Ici, il ne faudra pas se trouver trop loin de la tête du peloton. Je me demande si ce n'est pas Michael Andersson qui prend ce long relais. Avec un Français dans la roue et un Suisse en troisième position. C'est le Suédois Michael Andersson qui est très très actif dans cette épreuve depuis ce matin. C'est un grand format pour originaire de l'école suédoise, une belle école du contrament de par équipe. Il a déjà 28 ans et pourtant c'est un héo professionnel. Il était pratiquement des années passées, il y avait déjà un contrat professionnel dans la petite équipe portugaise du Cicatale. Mais il se retrouvait moins souvent à l'élite du peloton. Et toujours Pincato, chanteur. On te montre ici Bugno, tiens. Et Dolander, Glenn Dolander, troisième du tour de l'avenir. C'est le jeune, c'est notre espoir en montagne. Il est vraiment à côté de Musset mais depuis l'abandon de Peters, on peut dire que c'est Dolander qui fait un travail très intéressant à côté de Musset. Oui, depuis que Peter a abandonné, celui il est tout le temps resté, depuis le deuxième tour, il est resté à côté de Musset. Donc c'est l'homme qui a pu revenir, qui était dans le groupe des 30 et qui fait son travail. Dolander, pour le moment davantage vers Musset et Brunel, davantage vers Merck pour le moment. Oui, c'est ce qu'on a pu voir. On n'a pas eu plus d'informations du côté des Belges. C'est à peu près comme ça que ça a été décidé. Un favori, le seul qu'on n'a pas encore vu, il se cache quelque part, c'est Jalabert. C'est Jalabert. Alors donc, Fincato qui emmène Dufo est déjà très très bien placé. Il ne quitte plus maintenant les 10 premières places. Dufo et Viran peut-être actuellement les deux favoris les mieux placés. Casagrande et aussi, il y a la Squadra Azura, remonte en masse. C'est encore un long relais de Bourguenoux. Merck, Roy Neill, bien, relativement bien placé. Et puis le Musset, Dolander, un petit peu plus loin. Fincato qui se retourne. Est-ce que le travail de Fincato est terminé ou c'est simplement pour essayer d'en regarder qui est là ? C'est impossible d'y répondre maintenant. En tout cas, le relais est pris maintenant par les Suisses. Et Chanteur qui est bien dans la roue de Armin Meyer. Petite cassure. Vous voyez que Ries ne bouge pas le trou. Il est là avec son maillot rouge, mais il laisse faire. C'est un petit peu en tout. Donc Meyer devant les deux petits formats que sont Chanteur et Gonzales. Leblanc est remonté aussi. Et Rebellin est là avec son casque jaune. Viran, Casagrande, Leblanc, Escartin, Brochard, Hervé, Tankoff. Attention, Rominger. Ça commence à devenir très très sérieux maintenant. Tapie est là aussi. Dufault est bien placé aussi aux alentours de la sixième place. Donc Meyer, Chanteur, Gonzales, Rebellin. Viran, Saffi, Jalabert, Jalabert derrière Saffi. C'était le seul favori qu'on n'avait pas encore vu. Guidi, Rees, Petit Roux. Et puis Brunel. Et Merckx. Musseu. Edolander. Et pour ceux-ci, ça va déjà devenir difficile. Mais il n'y a pas de grand nom, de gros favoris qui soient lâchés pour le moment. Et on voit aussi la différence. C'est que parfois, on avait tendance jusqu'ici à se relever un petit peu au sommet de la côte. Et maintenant, non, non, on continue. On veut véritablement éliminer un maximum de coureurs. Les Suisses se groupent très bien, comme les Italiens. La Suisse et l'Italie semblent pour le moment les deux pays qui, effectivement, ont la meilleure cohésion, la meilleure entente. Les Français sont très présents, mais ça semble un petit peu aller dans tous les sens. Il n'y a pas quelque chose de clair, de net. Quand on a trois leaders, ce n'est pas facile. Mais enfin, les Suisses en ont quatre, des leaders. Donc, ça n'est probablement pas une excuse. La situation des Danois est un peu différente, puisque les Danois n'ont qu'un leader, c'est Rhys. C'est les Espagnols, oui, Olano. Mais j'imagine quand même que sur un parcours pareil et dans leur forme du Tour d'Espagne, des garçons comme Escartine, comme Jiménez, ne se mettront pas volontiers à plat ventre pour un Olano. Donc là, la situation est plus ambiguë, évidemment, pour une nation comme l'Espagne. Et puis, pour les autres, il n'y a pas de tactique d'équipe maintenant. Je crois qu'une fois qu'on arrive dans les 4-5 derniers tours, comme ça va être le cas bientôt, eh bien, c'est du chacun pour soi, alors. Oui, je pense aussi que c'est un coureur qui sera mis en condition, qui sera un peu protégé, si, dans une équipe ou deux avec. Quand il est chef, ça fait déjà quelques tours qu'on ne le voit plus aux avant-postes. Oui, mais c'est un spécialiste aussi pour se cacher. Deux kilomètres et les coureurs en finiront avec le neuvième tour. Il en restera six, et donc, quand ils franchiront la ligne, il restera exactement, pour être précis, 100 kilomètres et 800 mètres à parcourir. Six tours de 16,8 kilomètres. C'est l'autre endroit où on peut s'organiser, mais ici, on peut s'organiser si la bagarre n'est pas lancée. Et c'est ce qui se passe. C'est le moment aussi, Michel, indispensable, puisque, rappelons-le, 400 mètres après avoir franchi la ligne d'arrivée, on est déjà au pied de la première difficulté, de la côte de Comano. C'est le moment maintenant, pour un leader, de demander à son lieutenant préféré, on va un petit peu voir qui est bien, qui est pas bien, combien est-ce que j'en ai encore à ma disposition, non ? Oui, et on voit que les Italiens discutent beaucoup en train, mais on le voit encore aussi bien sur la droite de l'écran, qu'ils ne savent pas très bien comment s'organiser, on y va. Il y a quand même le peloton qui est coupé en trois, 18 secondes pour quelques coureurs, et 35 secondes de retard pour un troisième groupe. Mais ce n'est qu'un sursis pour ces coureurs-là, même s'ils devaient revenir. Il y a un Belge qui remonte bien, là-devant. Donc bientôt la fin du neuvième tour. Le Blanc qui maintenant est résolument aux avant-postes, c'est fini de traîner derrière. Jalabert qui fait les grands signes, et c'est Musset qui est remonté, Merck c'est là aussi, on le voit bien, tous les deux. Nos deux leaders sont maintenant en position idéale, ils n'ont pas dû faire le moindre effort jusqu'ici. Donc de ce côté-là, ça ne pouvait pas aller mieux, hein ? Non, c'est très bien. Axel Merck, vous le voyez. Déjà, il n'a pas besoin de se mettre droit sur le vélo pour être vu, c'est ça très. Et donc voilà, 3 heures 56 minutes de course, fin du neuvième tour, il en reste 6. Et le peloton est emmené par le coureur suisse, Pierre Bourguenoux. Bruyneille est le troisième belge dans ce groupe, et c'est tout, Dollandre n'est plus là. Merck, Musset, Bruyneille, c'est ce qu'il nous reste. Voilà maintenant Dollandre qui n'est pas loin. Dollandre est strêle, et Mark strêle est encore dans le cou. Et l'écart est faible, mais le problème, évidemment, c'est qu'on fait un gros effort pour essayer de revenir. Regardez cette image de Tafi en discussion avec un de ses équipiers, ses compatriotes, appelons-le comme ça. Alors, ce tour-ci, 24h35, c'est le tour le plus rapide, comme par hasard, 24 minutes et 35 secondes pour boucler les 16,8 km. Jusqu'ici, le tour le plus rapide, c'était le premier, et ici on a fait mieux, 16 secondes plus vite. Et ça veut donc dire que la moyenne du tour est pratiquement de 41 km heure, 4990 exactement. La moyenne générale, 38 km et demi. Donc je pense que les autres Belges ont quitté la course, hein Michel ? Et donc, ça sert de toute façon à rien de rester 15 minutes derrière, alors qu'il reste encore 6 tours. Et donc après l'abandon de Peters, mais rappelons-le sur chute, existe donc Mario Hart, Erwin Seyss, Kirst van Bonn, Peter van Beekken, Peter van Peterguem et Peter van Farazijn. Et toujours un très gros travail de la palais suisse, et Rominger, regardez, qui vient déjà à nouveau se pointer dès que la route s'élève. Denis, qu'est-ce que j'ai dit ? Laurent Roux, le français qui se trouve là à droite aussi. Et Gonzales, dans la roue du Suisse. Genesic, on n'a pas encore vu non plus ? C'est vrai que Genesic se cache un petit peu. Zoulet, là aussi dans la roue de Jalabert. Voilà encore un groupe qui passe maintenant en 3 minutes 4. avec notamment le néerlandais Lucien Delaou et le russe Yuris Rukov. Je ne sais pas si ça va changer complètement tout votre après-midi. Donc vraiment, l'équipe suisse qui prend carrément les choses maintenant très 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 nettement en main. Et on voit le rôle important pour le moment joué par Rominger. Il y a 4 leaders, Zoulet, Dufault et Giannetti ne veulent pas prendre véritablement pour le moment de décision. En tout cas, ils ne le font pas de manière explicite. Par contre, Rominger vient, vient devant, parle, dit, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Très très actif, Denis Rominger. Gonzales qui vient à gauche de l'image. Et puis, je crois bien que c'est la remontée, là, de Alberto Elli. C'est le coureur italien qui se trouve là. Jalabert en 3e position dans la roue de Gonzales, attention. C'est la première fois que le Français vient se placer de la sorte. C'est Patrick Lefebvre qui vient de nous rejoindre, le directeur sportif de l'équipe MAP-IGB. A qui j'apprends donc que dans le peloton se trouvent encore Bruyneel, Merckx et Museu. Et avec Dolan et Strehl un petit peu plus en arrière. C'est tout ce qui nous reste comme belle. Bon, vous êtes là, évidemment, en tant que directeur sportif de l'équipe MAP-IGB. Ça se passe pas mal avec Tony Rominger qui est pour le moment le plus actif des favoris. Par contre, on a vu Museu derrière depuis le début de la course, Patrick. Et juste au moment où ça a accéléré, il est quand même revenu très facilement sur les meilleurs. C'est bon signe, ça. Bon, j'ai vu que Johan a beaucoup de souffleurs aujourd'hui. Bon, dès le mois de janvier, il est déjà dit que le parcours est probablement trop dur pour lui. Mais bon, le championnat du monde les dernières années se joue comme ça. Il y a des sélections et la grande bataille, c'est le deuxième tour. C'est lui qui arrive à le deuxième tour. Encore prêt ? Qui peut s'accrocher ? Bon, tout est possible, mais je crains un petit peu si les grands grimpeurs comme Virenc, Leblanc, Rominger et tout, ils vont accélérer. Que ça va être trop dur pour Johan. Mais j'espère que je me trompe. Voilà, nous l'espérons tous. Alors, Tony Rominger, justement, vous le connaissez bien. Il a prétendu qu'il arrêtait sa carrière s'il était champion du monde, c'est vrai, ça ? Il a dit ça et il est venu ce matin au bus, dix minutes avant le départ. Il s'est très, très décontracté. Il y avait quelqu'un, un supporter, qui faisait une remarcation. Et lui, il disait, bon, moi, je ne dois plus rien prouver. Ma carrière est déjà faite. Donc, tout ce que je fais encore, c'est de la bénéfice. Vous croyez Anthony Rominger aujourd'hui pour le titre mondial ? C'est-à-dire, j'ai vu son attaque et j'ai vu qu'il a fait mal à beaucoup de coureurs. Alors, avant de vous laisser repartir, on ne peut pas s'empêcher de poser la question. Vous connaissez trop bien le cycliste. Si vous devez faire un choix aujourd'hui, un petit peu jouer Madame Soleil, comment voyez-vous la suite de cette course ? Bon, je dois être un petit peu chauvin pour les Belges. Mais malheureusement, je ne vois pas de Belges sur le podium. Moi, je vois Virenc, Leblanc, Jalabert, Rich, Rominger et Tapu. Ah ben voilà ! Merci Patrick. Revenez-nous voir quand vous voulez dans le courant de cette émission. Voilà donc l'avis de Patrick Lefebvre, directeur sportif de l'équipe MAPEI GB. Et en attendant, et ça c'est important pendant qu'on faisait cette interview, les Suisses ont cédé le relais aux Français. Ça veut donc dire, Michel Dereniz, que Jalabert est remonté à la troisième place, certainement pour donner des instructions. Oui, quand Jalabert est remonté, c'est certainement pour faire durer la course un peu plus, parce qu'il a vu qu'à chaque fois qu'il y avait une attaque, le peloton est caché, et après tout le monde pouvait rentrer, donc il veut certainement faire une bonne décision pour éliminer tous les coureurs qui reviennent tout le temps. Hervé Lebreton virant au Jalabert, le quatuor français qui emmène. Et donc encore trois coureurs belges dans le bon peloton. Oui, Patrick Lefebvre nous disait, Michel, il y a un instant, que la seule chance pour MUSEU, c'est que ça n'explose pas trop vite, et que les vrais grimpeurs ne fassent pas tout exploser, parce que si MUSEU peut être encore frais dans les deux ou trois derniers tours, on peut encore espérer quelque chose. Oui, je pense aussi, parce que quand on voit Johan, comment l'impulsion qu'il peut donner sur quelques kilomètres, là il pourrait peut-être faire de la différence, mais le problème qu'il y a avec les grimpeurs, c'est qu'eux peuvent le répéter plusieurs fois sur quelques tours. Exemple blanc qui est capable sur un braquet que personne ne peut avoir, d'attaquer et de tenir le même rythme pendant deux kilomètres, et c'est ça qui fait la différence. On attend d'attention parce que ça bouge, comme par hasard un français. Un espagnol. Oui, c'est le petit Gonzales, Gonzales-Arieta. Ce n'était pas prévu dans la sélection, on voulait mettre Dominguez-Dominguez, mais comme celui-ci avait déjà fait le contre-la-montre, on s'est dit, c'est peut-être un peu trop. Et Gonzales a donc été le douzième homme. Avec Hervé. Gonzales, c'est Hervé. Hervé, c'est quand même intéressant. C'est un coureur qui peut... Peut tenir, c'est un coureur qui peut certainement tenir. Et le retour de Rebelline. Avec Yates. Chandri. Chandri, oui bien sûr, Chandri. Donc Gonzales, Hervé, Rebelline et Chandri. Ça fait un joli quatuor, ça. Mais c'est quatre coureurs qui, tous les quatre, craignent pas mal, comme par hasard. Un de suite qui ramène. Oui. Avec un Danois dans la roue. Et une contre-attaque. Un Allemand et l'Italien derrière, l'homme qui a décidé de s'échapper. Maintenant il faut être attentif parce que ça bouge beaucoup. Juste au-dessus du chemin de fer. La partie probablement la plus plate du parcours. C'est encore une fois un Français qui avait essayé cela. Et j'ai l'impression que c'est chanteur. Avec Ondertemar. Un chanteur avec exactement Michel Cailloune-Durtemarck. Et un Italien. Cailloune-Durtemarck qui sort d'un très très bon tour d'Espagne. Mais ça va rentrer dans l'ordre. J'ai l'impression que c'est Ferrigato. Et voilà le relais de Guidi. Fabrizio Guidi. Remarquable coureur ce Guidi. Je vous le disais. Je vous en parlais à quelques instants. Il a 24 ans. Il vient de Toscane, de Ponte Derra, près de Pise. Jamais une seule sélection. Ni chez les cadets, ni chez les juniors. Rien chez les jeunes. C'est rare, ça. Passer à travers les mailles des recruteurs italiens. Et maintenant, une révélation. Sans doute la révélation italienne de cette saison. Guidi. Un gabarit formidable. 1m87, 72 kilos. Et pourtant, il passe les montagnes. Il a d'ailleurs gagné le tour du Vaucluse. C'est une belle référence. Attention, ça vient avec Gianetti pour la première fois. C'est la première fois que Mauro Gianetti vient se montrer devant. Maintenant, c'est fait. On les avait déjà tous vus un moment. Avec une caméra au milieu du peloton. Mais maintenant, tous les favoris, on les a vus devant. Je parle de Dufo, de Gianetti, de Rominger, de Tzule, de Leblanc, de Virang, de Jalabert, de Olano, de Ries, de Konishev, même si c'était en début d'épreuve, de Olano. Et finalement, celui qu'on voit peut-être le moins, c'est pour le moment, c'est Bartoli, côté italien. Qui n'oublions pas. Et actuellement, au classement mondial, le coureur le mieux classé de tous les Italiens. Il est 5e mondial. De Guidi et Undertmark. Il y a une petite café, hein ? Oui. Undertmark avec Oscar Kamenzinth, Hervé. Ferigato, le chanteur. Voilà. Il y a la Moller, de Gianetti, Cuesta, Mayner, Poutini, Guidi. Et Musseu, qui est là, à droite de l'image. Et qui vient maintenant, pour la première fois, se mêler véritablement, Johan Musseu, au 10-12 premier de ce peloton. Et il y a une cassure derrière Musseu. Il y a une cassure. C'est intéressant. Regardez. Ça, c'est surprenant. On ne roule absolument pas derrière. C'est la seule explication. On s'est arrêté complètement de rouler. Donc, Musseu, qui est parti dans le bon groupe. Pour le moment, bien sûr. Mais ça va obliger. Et c'est bien pour la Belgique. C'est bien aussi pour des garçons comme Merck. C'est dans une moindre mesure, Brian Hill. Qui peuvent maintenant contrôler tout cela. D'ailleurs, regardez, Axel est très attentif. Il est tout de suite dans la contre-attaque. Il fait la course qu'il faut. Il ne donne pas un coup de pédale de trop. C'est bien vu. Donc, 12 hommes actuellement devant. Et regardez, personne ne prend... Ne prend les devants. Et attention, il y a des noms très, très intéressants dans ce groupe. Répétons-le. Gianetti qui se trouve là. Hervé est dans sa roue. Ça, c'est Ferigato. On sait qu'il est en forme. Il y a Cuesta, l'espagnol, que voici. Guidi. Le jeune qui monte. Ça, c'est Poutini. Rogianetti. Hervé. Et c'est du faux aussi. Non, ce n'est pas du faux. J'ai cru que c'était du faux. Si, si, c'est du faux. On va revoir cela. Donc, quel beau groupe. Cuesta, Ferigato, Guidi, Hervé, chanteur. Il y a aussi Moller qui se trouve là. Avec un autre coureur. Danois. Musset. Et l'avantage est monté à 44 secondes. Michel, c'est étonnant. Très, très vite. C'est vraiment monté à l'écart. C'est creusé très, très rapidement. C'est Kamenzin. Ce n'est pas du faux. C'est Kamenzin. Il est bien fait de hésiter. Regardez, Tzule, Rominger qui se regarde. Ah oui, mais il y a Djanetski qui est devant. Donc, Djanetski est devant, côté suisse, avec Kamenzin. Ferigato, côté italien, peut compter sur Guidi. Hervé est avec Chanteur. Quand je dis Djanetski et Kamenzin, il y a aussi Poutini comme troisième suisse, donc, dans ce groupe. Il y a l'allemand, Hundertmark. Avec le danois, Maynard. Le danois, Moller. Et l'espagnol, Cuesa. Michel, ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'il n'y a aucune grande nation qui n'est pas représentée, là. Qui doit rouler derrière ? Apparemment, personne. Ah oui, mais c'est ça le problème. Qui va rouler ? Et je dirais que ceux qui sont peut-être les moins bien placés, c'est les Français. Ce sont les Français, oui. Parce que Hervé et Chanteur sont pas les mauvais, mais pas les super. Par contre, Djanetski peut être considéré certainement comme un homme tout à fait protégé pour les Suisses. Même remarque pour un Ferigato, côté italien. C'est bien le temps qu'il va vite aussi au sprint. Il passe bien les bosses, il va vite au sprint. Et Guidi, lui, il est encore plus rapide que Ferigato au sprint. Ça, je peux vous le garantir. Alors, côté allemand, Hundertmark, il est l'homme protégé avec Bolt. Il n'y a pas de raison qu'on fasse quoi que ce soit. Il y a peut-être les Danois. Mais le problème des Danois, c'est qu'avec Maynard et Moller, ils ont quand même deux hommes là-bas devant. Les Espagnols avec Cuesta. Et alors, Johan Musset, qui est là ? Ce sont les Français, les Espagnols peut-être. Ah, c'est un joli coup là qui vient de partir. C'est parti, c'est vraiment sur un coup d'éclair comme ça. Alors, regardez, quel pays doit rouler maintenant, c'est la grande question. Je suis sûr que les Français, les Danois voudraient bien, mais pour le moment, ils ne peuvent pas. Et les Suisses ont raison d'y aller parce qu'ils sont à trois. Ils sont à trois et c'est trois très bons grimpeurs. Un garçon comme Kamenzin, qui est le moins connu des trois, a quand même été deuxième de Guillaume Tell. Et deuxième du trophée, Voigli aussi. Donc c'est Kamenzin qui fait pour le moment un gros travail. Voilà, Kamenzin, Hervé, Janesti, Cuesta, Guidi, Ferigato, Chanteur, Undertmark, Mussev, Poutini, Müller et Meinert. C'est normal que ce soit Kamenzin qui roule. C'est dans l'ordre de préférent, je dirais. C'est Janetti le numéro un, Poutini le numéro deux et Kamenzin le numéro trois dans cette équipe. Oui, en plus avec le nombre de Suisses qui est en tête, c'est vraiment à eux à prendre la course et c'est à lui à faire le travail. Oscar Kamenzin, néo-professionnel dans l'équipe Panaria. Mais l'année passée, il avait fait de bons résultats, onzième du championnat du monde. Il avait neuf victoires dans le Japan Tour. Il a gagné aussi le Tour du Tessin, ici même champion de Suisse amateur. L'écart est monté à une quinze. C'est intéressant, c'est très 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 intéressant parce que tactiquement la course est un peu bloquée. Alors analysons ces coureurs qui se trouvent là devant, ces douze coureurs. Ce qui n'est pas inintéressant pour Mussev, c'est que moi j'ai l'impression qu'intrinsèquement il n'y en a qu'un qui doit vraiment le lâcher. A tous les coups c'est Janetti. Oui, il doit absolument le lâcher. Mais quand on voit de la façon que Johan roule pour le moment, on voit qu'il est vraiment bien sur son vélo et qu'il est vraiment à l'aise. Puisque Patrick est à côté de lui, on va justement lui poser la question. Donc Patrick, on fait le point de la situation. Janetti, Kamendink, Foutini, Ferigato, Guidi, Hervé, Chanteur, Hundertmark, Meinert, Müller, Cuesta et Mussev. Il n'y a pas tellement de coureurs qui sont plus forts que Mussev. Peut-être Janetti, mais il n'y a pas de vrai pur, pur, pur grimpeur là dans ce groupe, non ? Non, seulement Janetti, je pense que lui il peut faire la différence dans les deux dernières tours. Mais je crains un petit peu qu'il n'y a pas une bonne attente dans l'équipe suisse. Je pense que je veux emmener maintenant dans le groupe Zule et Dufault, ainsi que Kiyapuchi. C'est un petit peu étrange, mais je crois qu'ils n'ont pas trop de confiance dans leur équipier devant. Ou bien ils créent un bon monsieur. Nous n'allons pas trop loin, on est beaucoup trop loin de l'arrivée. Mais rêvons un instant. Pour nous, le scénario pour le moment idéal, on signerait à deux mains pour que ce groupe aille jusqu'au bout. Alors on pourrait, avec un groupe comme ça, envisager une médaille aujourd'hui. Oui, je suis sûr, parce qu'en connaissant Johan, s'il est devant, il va accrocher jusqu'au bout. Parce que pour lui, c'est une chance unique. Il n'a pas beaucoup de chance comme ça dans les courses d'un jour. Donc je crois qu'il doit accrocher jusqu'au bout. Voilà, merci Patrick. Donc c'est peut-être sa chance aujourd'hui, le jour de son 31e anniversaire. En tout cas, c'est bien vu, tactiquement c'est bien vu. Et on a vu Michel Kiyapuchi lancer la contre-attaque. Donc ça veut quand même dire que les Italiens, il y a une petite rivalité. Pourtant, Ferrigato et Guidi sont deux coureurs qui ont sensiblement les mêmes caractéristiques. Même si physiquement, ils sont tout à fait à l'opposé. Les tout petits, les très très grands. C'est des coureurs qui grimpent, qui passent très bien les boches. Et qui vont vite au sprint. Oui, mais il y a quand même trois Suisses devant avec Giannetti. Non Giannetti. Je crois que pour eux, c'est certainement le gros senti sur le moment. Et on voit que Kai Hundertmark ne prend vraiment tous les risques. Kai Hundertmark. Un tout, tout bon coureur allemand. Rudy Haltik disait, lorsqu'Hundertmark est passé professionnel dans l'équipe Istor Sigma il y a quelques années. Ça, c'est le coureur de la génération à venir. C'est le coureur allemand de la fin des années 90. Et soyons honnêtes, depuis qu'il l'a dit jusqu'au mois dernier, eh bien, Hundertmark décevait terriblement. Et il s'est refait de santé dans la Vuelta. Et on retrouve un peu le coureur offensif, audacieux, de son début de carrière. Tandis que Kamenzin qui emmène, ben oui, pour la petite histoire, sachez qu'il est venu au vélo parce qu'il était facteur. Et il faisait sa tournée avec un vélo. Et apparemment, je ne sais pas s'il finissait ça plus vite que les autres. Puis il finit sa ronde et c'est comme ça ce qu'il a pris le gouffre au vélo. On voit que Musset, et il a tout à fait raison, ne donne pas un coup de pédale de trop dans ce gouffre. Ce n'est pas lui à collaborer ici. Non, pas du tout, lui. Il doit absolument rester où il est. Et surtout rester très, très attentif et suivre. Trois Suisses, deux Italiens, deux Français, deux Danois, un Allemand, un Espagnol et un Belge. À un kilomètre de la ligne, bientôt donc le dixième tour bouclé. Il restera cinq tours, 84 kilomètres encore. Avec le numéro 95 et le bandeau dans les cheveux, c'est Klaus Michael Moller. Donc en fait, ce n'est pas trop compliqué pour vous, je pense, pour les dissociés. Pour ce qui est des deux maillots italiens, le plus grand des deux, c'est Guidi, le plus petit, c'est Ferigato. Pour ce qui est des trois Suisses, le casque à boudin blanc, celui qui est là en avant-dernière position, c'est Poutini. Le casque plus rigide jaune, c'est pour Mauro et Gianetti. Et Kamenzin, lui, n'a pas de castan, rien sur la tête. Puis, pour ce qui est des Français, entre Hervé et Chanteur, Chanteur a le crâne plus dégarni. Et entre Meinert et Müller, il a un bandeau dans les cheveux. Ce qui n'est pas le cas de Meinert, pour ce qui est des autres, eh bien, forcément, c'est facile à reconnaître, puisque c'est un maillot unique. C'est le cas de Hundertmark, de Cuesta et de Michel Leclerc, il est encore monté 1 minute 40. C'est un coup de poker, là, maintenant, qui est quand même en train de se jouer, Michel. Oui, pour les coureurs qui se trouvent dans le deuxième groupe, surtout, un coureur comme Rie, il doit vraiment choisir. Oui, mais on peut dire Ries, moi, je suis entièrement d'accord avec vous, mais pensons à des garçons comme Bartoli, comme Bugno, comme Rebelline, comme Casagrande. Et bon, on pourrait presque tous les citer côté italien, mais oublions l'italien, mais pensons à Dufo, à Rominger, à Tzule, qui ne sont quand même pas dans le même groupe sportif non plus. Il faudra quand même revenir là-dessus, c'est le paradoxe de ce cours-ci, mais ça a beau être une course qui se dispute par l'équipe nationale, il y a des intérêts qui sont ailleurs, il faut quand même dire la vérité. Alors, Jalabert, Viranque, Leblanc, les trois Français qui ne sont pas dedans, Konischef, est-ce que maintenant on peut en être sûr, ces équipiers en ont trop fait en début de course, parce que maintenant, Konischef aurait bien besoin de ces équipiers. Olano, un petit peu bloqué avec Cuesta qui se trouve là, et puis vous l'avez dit, Ries, ce qui est sûr en tout cas, c'est que les Italiens sont là, alors qu'on s'attendait peut-être à ce que ce soit les Danois ou, comment dirais-je, peut-être les Français qui roulent. Par contre, on voit aussi que les Suisses font un travail très très intéressant en tête du peloton, où ils sont cinq dans les dix premiers, et ils essayent de venir un petit peu gêner cette... On ne va pas dire encore cette organisation, mais c'est clair, les Suisses ne font pas confiance. On ne va pas dire à Guidi qui est un jeune qui débute, mais en tout cas à Perigato qui est un candidat à la victoire à la Coupe du Monde cette année. Et ça, je suis sûr que cette image-là, Perigato, je ne dois pas lui faire trop plaisir. Capucci qui emmène, et c'est aussi tout un symbole de voir Capucci et Bugno. Capucci, Rominger, Bugno, les trois premiers du groupe. C'est la génération... Ouh là, chute ! Chute ! Chute, et Ries, non, non c'est pas Ries. Rochard, c'est la deuxième fois. Ça n'a pas l'air d'être trop grave, c'est une chute. Il y a encore un vélo passé. C'est une chute, en fait, qui s'est produite au moment de prendre la musée. Merckx est là. Très attentif aux avant-ponts. Je crois qu'Alex Souley est tombé. Donc il y aurait de Souley, et Brochard. Dès que quelqu'un tombe, eh bien il tombe aussi, Brochard. Il n'a vraiment pas de chance. Donc attention, voilà le peloton, emmené par Capucci. Devant Gonzales, Rominger et Bugno. Merckx, très attentif dans les 10-12 premiers du peloton. Mais je ne vois plus Bruynell. Si Bruynell est encore là, juste devant Jalaber. C'est bon signe aussi. Et le tour, le meilleur temps pulvérisé. 23 minutes, 49 pour accomplir ce 10e tour. Regardez, oui, voyez à gauche. Oui, c'est Souley qui tombe le premier, de manière assez lourde d'ailleurs. Je n'ai pas fait attention, je n'ai pas vu s'il était repassé. Michel, je crois que Souley a perdu le championnat du monde. Alex Souley. Il n'est pas repassé. L'écart, 2 minutes, 8 secondes. Et donc ici, il reste 84 kilomètres. Donc apparemment, ce serait le premier grand favori. Abandon d'Alex Souley. Et c'est là que sont les caméras. C'est l'abandon du premier grand favori aujourd'hui. C'est vraiment pas de chance. Le champion du monde du contre-la-montre. Mercredi dernier, qui doit abandonner à la suite d'une chute. Encore une fois, évidemment, stupide. C'est sans doute la... Ce n'est pas évidemment la première chute de sa carrière. Vous me direz, toutes les chutes sont stupides. Mais en voulant attraper une musette. Et voilà, Dolander. Dolander, à 3 minutes 32, courageux. C'est le seul, c'est le seul qui se bat tout seul, qui ne veut pas abandonner. Et qui donc, 3 minutes, oui, se trouvera à 1 minute 30 du peloton, Dolander. En attendant, dans le groupe de terre, Oskar Kamenzin fait un très gros travail. Gianetti est en deuxième position. Et Patrick Lefebvre me signale, c'est une information intéressante, que cet homme qui emmène ici, Oskar Kamenzin, courra dans l'équipe MAPIGB l'année prochaine. Avec Tankoff, alors. Ça veut quand même dire que l'équipe va avoir de très beaux grimpeurs. On n'en est pas encore là. Mais Kamenzin au service de Tankoff, c'est ce qui manquait sans doute dans les grands tours. La succession d'Olano semble assurer des ambitions dans les courses d'un jour et dans les courses à étapes, manifestement. Toujours Capucci. Regardez, la présence de 3 Suisses et Rominger a commencé. C'est Rominger le premier qui ne passe absolument pas. On avait déjà parlé, Michel Dernis, dans le Tour d'Espagne. On avait quand même vu que la Sainte Alliance Suisse était quelque chose. Ils sont certes montés tous les 3 sur le podium. Et ils ont donc été récompensés. Mais on se souvient de l'étape quand même invraisemblable des Lagos de Cavadonga et d'autres étapes aussi, où on a vu Rominger aider Tzule. Dufault ne pas vouloir emmener Jalaber. On a beaucoup eu des problèmes pour des groupes sportifs différents. Il y a véritablement un esprit Suisse plus que jamais. Et ça se vérifie encore aujourd'hui. Oui, les Suisses sont certainement les coureurs qui s'entendent le mieux. Et il y a encore deux coureurs qui espèrent, qui espèrent revenir, qui viennent de passer, qui ne veulent pas abandonner. Breukink. Et je pense l'allemand... Non, je ne sais pas qui c'est. C'est Breukink. Et l'autre, je ne sais pas qui c'est. Ça a été un tout petit peu trop vite. J'ai envie de dire que c'est Alexander Kastenhofer ou Zemke. Kamenzin fait vraiment un travail très impressionnant. Donc on va suivre cette ascension. Évidemment, maintenant, ils ont tous intérêt à rester ensemble à bon moment pour creuser un avantage maximum pour après, éventuellement, dans le meilleur des cas, disputer la victoire entre eux. Ils doivent normalement rester ensemble jusqu'à deux tours de la fin. Mais la façon quand même dont s'étaient échappés ces produits était assez étonnante. Elle a surpris tout le monde, à commencer par le réalisateur, mais il ne faut pas lui en blâmer parce que vraiment, on ne s'y attendait absolument pas. Et il y a eu l'accélération de Giannetti, il faut quand même le dire, c'est lui qui a accéléré sur le plat. Et en fait, il n'y a pas eu un vrai démarrage pur. Ses coureurs étaient bien placés. Ils ont senti ce qui se passait. Et en fait, il y a eu une cassure. Et c'est devenu 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Et à partir du moment où on roule à fond devant, on se rend compte qu'on a fait 20 mètres et que derrière, on s'arrête. L'écart a pris 45 secondes en 2 minutes, j'ai envie de dire. Oui, derrière, personne n'a voulu prendre la course en main. Surtout, il y a un peu toutes les équipes qui avaient présenté devant. Donc, personne ne voulait fermer le trou et c'est comme ça qu'ils ont su partir. Donc, 12 hommes actuellement en tête. Soyons clairs, parmi ces 12 coureurs, il y en a 8, je pense, qu'on pouvait sincèrement attendre parmi les tout bons. Vous voyez toujours que Cappucci travaille devant Rominger. Ceux qu'on pouvait attendre, c'est Ferigato et Guidi, à l'image de toute l'équipe italienne. C'est Chanteur aussi, parce qu'ils sortaient d'un tour d'Espagne vraiment bien. C'est Genetti, c'est Poutini, c'est Musset, parce que, quoi que lui le dise, il faut toujours compter avec Musset. Et donc, ça veut donc dire qu'il y a peut-être 5 coureurs qu'on attendait un petit peu moins. Il s'agit de Müller et de Meiner, les deux danois, de Cuesta l'Espagnol, de Hundertmark l'Allemand et de Hervé, le Français. Et on voit maintenant que Bugno vient aider Cappucci. Regardez la squadra, elle est toute là, pratiquement réunie. Et donc, Rominger, pour le moment, tente en compagnie d'Armin Meyer de gêner la progression. Ça n'allait pas assez vite avec Cappucci, alors c'est Bugno qui vient maintenant. Ah, si Bugno vient mettre du braquet, ça peut être dangereux, évidemment. Ça veut aussi dire, cette image, que Bugno sacrifie un peu ses chances, là, non ? Et je pense aussi que Bugno se sacrifie un peu, mais l'entente des Italiens n'est quand même pas parfaite. Mais ceci dit, extraordinaire cyclisme italien qui peut se permettre de mettre des Cappucci et des Bugno au service de toute la jeunesse aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de ça fait phénoménal. C'est un petit peu comme si on avait, dans deux ans, mettons, Bruyne, les MUSEU, qui venaient faire la même chose pour Vandenbroek et Merck. C'est un petit peu ça, on sent que c'est coureur. Et Leblanc, attention si Leblanc vient devant aussi. Ouh là là, si Bugno et Leblanc commencent à deux à rouler, là, on va avoir une accélération. Et je continue à prétendre que la présence de Leblanc devant est plus facilement explicable que celle de Bugno. Car je suis sûr que les chances françaises sont moins fortes que les chances italiennes avec le groupe qui est représenté. Regardez, Bugno qui fait ci, il faudrait que ça passe. Et il y a Leblanc, oui, mais moi j'ai deux hommes devant. Bugno, moi aussi j'en ai, mais j'en ai quand même. Mais tu ne veux pas être champion du monde. Oh, on l'a déjà été tous les deux. Bah oui, c'est vrai. Deux minutes 24 maintenant. Attention quand même, parce que le championnat du monde peut se jouer maintenant. Je me demande si... Parce que quand il y a Leblanc, Bugno, ce sont quand même... Il ne faut pas oublier, il faut bien connaître ce qui se passe dans le peloton. Leblanc, Bugno, Rominger, ce sont trois des coureurs qui sont, pas seulement les plus doués, mais les plus importants, qui ont la plus grande, comment vais-je dire, la plus grande aura sur les autres coureurs. Et si eux disent, on ne roule plus, je voudrais quand même que vous repassiez encore une fois le micro à Patrick Lefebvre, parce que je crois que son avis peut être intéressant. On est trop loin de l'arrivée maintenant. Patrick, il reste 80 kilomètres. Mais est-ce que la course n'est pas en train de se jouer définitivement maintenant ? Moi, je suis convaincu que tout le monde ne va pas revenir. S'il y a quelqu'un qui revient sur le groupe de tête, en tout cas, ça ne va pas être tout le groupe complète. S'il y a vraiment une sélection dans le peloton principal, il y a un petit groupe qui va revenir sur les premiers, mais certainement pas tout le monde. Et voilà, toute l'équipe belge qui file devant nous, tous les coureurs qui ont quitté la course, tous les abandons, et qui retournent le sac sur le dos. Donc c'est important ce qui vient d'être dit. Donc une possibilité simplement, c'est de revenir les plus costauds. Mais la course pourrait donc se jouer maintenant. Oui, parce que je pense que les Italiens, ils ont de la confiance en Fergato et Guidi, parce que Guidi, il a quand même, encore la semaine passée, battu Johan dans le sprint autour de Poglio. Et il a gagné jusqu'à maintenant 16 courses. Il est au point égal avec Mario Cipollini. Et c'est pas n'importe qui. Et Guidi et Fergato sont tous les deux rapides au sprint et passent tous les deux relativement bien les boss. Mais donc, on peut commencer à espérer une médaille. Oui, parce que je crois qu'il y a beaucoup de coureurs dans ce groupe qui changent d'équipe. Et probablement des coureurs comme Giannetti et tout, ils ont mis dans leur contrat des clausules. S'ils deviennent champions du monde, on peut reparler leur contrat. Et je crois qu'on voit quand même qu'ils sont très convaincus. Une question vache, Patrick. Kamenzin, peut-il les démusser ? Je pense non, parce qu'ils ne se connaissent pas encore. S'ils étaient déjà un an dans notre équipe, c'était une autre situation. Mais comme je pense même qu'ils ne se sont jamais parlé jusqu'à maintenant. Donc, on reprend la liste des coureurs qui sont là. Vous les connaissez aussi bien que moi, mieux même. Quels sont les coureurs qui peuvent finir devant Johan si c'est échappé, va jusqu'au bout ? Giannetti ? C'est à voir comment ils courent. Notamment, Johan, il est seul. Il y a deux Italiens, il y a trois Suisses. Donc, je crois que Johan, à un moment donné, il va être dans une situation un petit peu pénible pour lui quand ça va commencer à attaquer. Mais bon, on ne sait jamais. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a été très blessé dimanche passé. Il a été très déçu. Et chez nous, on dit toujours une bête blessée est très dangereuse. Et vous ne le connaissez mieux que personne. Et peut-être la meilleure défense à l'attaque. Voilà, Johan Musée qui défend remarquablement bien les couleurs de l'équipe belge. Attention, on va revoir. Regardez à gauche, voyez à gauche, il a sa casquette blanche. Et il tombe. Regardez, il tombe. C'est son coup de son côté droit qui vient heurter le sol. Il tombe juste au moment où il prend un musée. Et voilà donc nos douze coureurs. Et donc une alliance pour le moment, Italie-Suisse, c'est certain. Et maintenant, on va voir s'il y a un peu de changement de tactique. Parce qu'on voit que le directeur sportif commence à venir au groupe de tête. Donc maintenant, les informations vont être données pour voir si les coureurs doivent continuer à collaborer ou ne plus rouler du tout. Et pour cette région, pour le Tessin, pour la Suisse de langue italienne, quelle réussite. Deux coureurs engagés, ils sont tous les deux devant. Poutini et Giannetti. Mais des super favoris cités. Il n'y en a qu'un devant quand même, c'est Giannetti. Les carrés montés à trois minutes. Trois minutes. Et regardez Ferrigato. Ah, c'est un scénario qui est vraiment intéressant. Donc, Cuesta, l'Espagnol. Ferrigato et Guidi, les Italiens. Hervé, chanteur, les Français. Kamenzin, Giannetti, Poutini, les Suisses, MUSE, Belges, Bundesmark, Allemands, Meinert et Möller. Deux coureurs de la formation danoise. Qui, eux, ne collaborent pas. Donc, les coureurs les moins connus, ou en tout cas ceux qu'on attendait peut-être le moins devant, il y a le coureur danois, Klaus Michael Möller. Möller, qui en est seulement à sa deuxième année chez les professionnels et qui avait gagné la saison passée une étape en Espagne du trompé Castilla-Leon. Il était dans l'équipe Castellblanco et il évolue maintenant dans l'équipe MX Honda que vous avez pu découvrir certainement tout au long du Tour d'Espagne. Voilà pour Möller qui, jusqu'à présent, ne compte donc qu'un seul succès en deux années de professionnels. Il avait été positif l'année dernière à la caféine. Mais c'est le coureur sans doute de l'échappé qui a le moins de référence à l'heure qu'il est. C'est vrai qu'on discute fort derrière aussi côté espagnol. Attention, Cuesta est un bon grimpeur. Donc, ils ont peut-être raison aussi de laisser aller Inigo Cuesta. Cuesta, d'ailleurs, ça veut dire côte en espagnol. Donc, il en est à sa troisième année professionnelle, l'homme de Burgos. Chanteur. C'est Michael Larpis qui vient rouler, le coureur suédois. Comme par hasard, un télécom. Ça veut donc dire que Bjarne Risse ne pourra sans doute pas compter sur ses Danois. Alors, pourquoi ne pas faire rouler des coureurs d'une autre nationalité mais qui ont quand même le même maillot ? Voilà l'image de Juan Musier à gauche avec Poutini dans la roue. Et donc, Larpis qui vient rouler. Je ne vous posez pas de questions. Les Danois n'ont pas d'ambition. Les Suédois n'ont pas d'ambition. On peut parler d'alliance scandinave, certainement. Hamburger qui est placé ici. Gonzales Ruzberg qui vient aussi pour la première fois se placer devant. Et oui, qu'on discute beaucoup côté italien. C'est le cas notamment avec Farazin et Pistoré. Oui, c'est une situation qui n'était certainement pas prévue. Oui, ça déjoue complètement tous les pronostics. On disait que ça va commencer à attaquer à 3-4 tours de la fin. Ils ont attaqué 2 tours plus tôt. C'est toujours le travail impressionnant de Oskar Kamenzyn. Beaucoup de coureurs attendaient aussi que ça attaque dans une des deux côtes et c'est parti sur la petite portion de place. C'est vrai. On disait que si ça n'attaque pas dans la montée, il s'attaquera dans la descente. Et c'est le seul endroit où en principe il y a du répit. Mais c'est souvent comme ça. Si on veut se reprendre, et bien pour attaquer, forcément par définition, on ne vous attend pas. Et en tout cas, chaque fois que la route s'élève, c'est le même scénario. Oskar Kamenzyn qui donc sera équipier de Johan Museu la saison prochaine. Donc Kamenzyn, il a l'air très 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 à l'aise. Kamenzyn qui a quand même gagné 4 courses donc cette année. Il a notamment gagné 2 étapes et le chrono du rempli Guillaume Tell. Il vient de terminer 7e du Tour des Pouilles. Donc c'est dire qu'il était bien. Et même pendant le Tour de France, Kamenzyn a terminé 36e et 3e meilleur jeune. 3e du championnat national, suisse également. Et lors du championnat de Suisse à Zurich, il s'est classé 15e donc d'une épreuve de Coupe du Monde. Ça veut donc dire que tous les résultats de Kamenzyn, sont à partir et au-delà du Tour de France. Donc c'est un coureur de seconde moitié qui arrive près au Tour de France. C'est un grimpeur, je trouve ce que vous voulez. Et les Suisses commencent vraiment à avoir une nation impressionnante. vous a cité Janetti, Souley, Rominger, Dufault, on a vu Yekker, Richard n'est pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on découvre maintenant encore Kamenzyn, Gersberg aussi qui a gagné, n'oublions pas, à Francfort, une belle classique cette année aussi. Heureux cyclisme suisse. Et c'est de nouveau le plus grand des paradoxes. Ce cyclisme qui compte tant de bons coureurs parmi les tout premiers mondiaux et qui n'a toujours pas une équipe digne de ce nom depuis la disparition de LVC il y a déjà quelques années. Donc Kamenzyn devant Janetti, Chanteur, Hervé, Undersmark, Musée, Poutini, Guidi, Moller, Ferigato et Maynard. C'est dans cet ordre, il reste 69 courants en course. Attaque de Jalaber. Attaque de Jalaber. Ah, il fallait s'attendre parce que quelqu'un prenne ses responsabilités. C'est Jalaber qui le fait. Alors, qui va oser ? Qui va pouvoir, Michel ? Qui va pouvoir plutôt, oui. Normalement, c'est Rominger qu'on doit voir. Et c'est pas Rominger ? Bartoli, on l'avait pas encore vu, Bartoli, tiens. et Dufault. Bartoli, Dufault. Et on se retourne. Ah, c'est un joli fieu ça. Comme par hasard, peut-être les trois équipes les plus solides de ce championnat du monde. Et vous voyez que Bartoli ne prend pas de relais. Et Dufault encore moins, évidemment. Il n'y a pas de raison. C'est étonnant, que ce soit Dufault. Regardez qui est là, Axel Merckx. Axel Merckx qui était juste derrière, chapeau. Ah, il faut le faire, il est revenu tout seul. Ça, c'est chapeau. Bravo, Axel Merckx. Et Jalaber en remet une là-dessus. Remarquable, Axel Merckx qui vient essayer dans ce trio magique. N'oublions pas, Jalaber, deuxième coureur mondial. Bartolier, cinquième coureur mondial. Et Dufault était le deuxième du Tour d'Espagne. Et qui revient sur ce trio royal ? Axel Merckx. Éblouissant. Ah, quand on le voit comme ça, Axel, on en a des prissons. C'est vrai qu'il n'a pas la classe de son papa, mais cette position, cette façon de dosiner de la tête, il y a quelque chose et il est là. Il faut être capable de faire ça. Et toujours Brunel aussi qui est dans le groupe, en queue de groupe. Et c'est Escartin qui essaie de sortir. Revenir comme ça, tout seul, franchement, sur un trio pareil, il faut le faire. 2 minutes 32 de retard pour le Quatuor et 2 minutes 40 pour le peloton. Avec le blanc derrière aussi. Escartin, le blanc. Et Merckx qui passe, qui se retourne. Escartin qui revient. avec donc le blanc. Il y a un américain qui est là aussi. Et Merckx qui va dans la rue de Taffy. Donc Taffy, le blanc. Il y a Fucci, il y a maintenant Viran, que Bugno, Casagrande et Brochers, notamment, Farzine. Voilà, Johan Brunel. à cette onzième ascension de la côte de Crespera, c'était quelque chose là. Beau spectacle. Mais donc, Jalabert est le premier des favoris derrière à oser quelque chose. Et là, on pouvait peut-être s'attendre à voir à Rominger, on a vu du faux. c'est impressionnant parce que quand on voyait Cominière était vraiment très bien placé en tête du peloton et il paraissait vraiment d'être à l'aise. Il y a des Hervé qui regardent un petit peu l'étape fraîcheur. J'imagine des coureurs qui sont là. On avait pu comprendre, Michel, que certains coureurs français étaient en liaison avec Bernard Stévenet. Oui, je pense qu'ils ont aussi la liaison. De là, expliquer pour ça le fait qu'Hervé maintenant recule, je ne sais pas. donc on va en finir maintenant avec le 11ème tour. Il reste quand même encore 67,2 km. 68,2 km exactement encore à cet endroit. Voilà, Felice Poutini qui vient de Sorengo. C'est très très près d'ici. 4 victoires en 7 années professionnelles mais rien pendant les 5 premières saisons. Et voilà, Eddy Merckx qui vient auprès de Johan Musset. à quel rôle peut avoir Eddy maintenant? Information en premier lieu, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est donné l'information et surtout, je pense, c'est donné la confiance à Johan. C'est aussi peut-être demander à Johan ce qu'il a besoin pour le ravitaillement. parce qu'Eddy est en liaison avec des soigneurs donc c'est assez important de savoir ce que Johan a besoin pour le ravitaillement. Il n'a pas l'air de s'occuper beaucoup des musettes là. Non. Il est là en deuxième position. Et bien, il n'a rien pris du tout. Musée le peloton de tête, 12 hommes, 4 tours de la fin. Dernier écart, 2 minutes, 28. L'écart maximum a été de 3 minutes. 2, 28. l'attaque de Jalabert à réduire l'écart. Mais de toute façon, je crois que Patrick Lefebvre a raison quand il dit qu'un groupe de 30 hommes revenir sur les 12 ce ne sera pas possible. Il n'y a pas assez d'endroits pour bien s'organiser. Ce qui est possible, c'est que des hommes forts éventuels, mais à condition de le faire très vite, puissent sortir du peloton et revenir à quelques-uns. c'est la seule solution. Oui, c'est la seule solution, mais quand on voit quand même que les coureurs suisses axellent aussi qu'ils bloquent carrément la course, donc ça veut dire que ce sera quasiment mission impossible. Et les Italiens, quand même, on voit bien qu'ils ne sont pas aussi clairs que les Français, ils sont devant. Oui, ils roulent, puis ils ne roulent plus. C'est normal, mais je trouve que c'est normal. Si on est directeur sportif de l'équipe italienne, on doit croire en la situation de Ferrigato et de Guidi. Tout à fait, mais on a quand même vu Bugno et Capucci venir rouler, puis ils ne voulaient plus rouler parce que les Français ne roulaient pas non plus. Roux, le Blanc et Brochard dans la roue de Farzine et déjà dans la douzième ascension de la côte de Comano. Nos douze hommes de tête emmenés inlassablement par Oskar Kamenzint avec dans sa roue Klaus-Michael Moller. Deux jeunes coureurs, très certainement, puisque Kamenzint est âgé de 25 ans depuis le 12 septembre dernier et que Moller vient quand même d'avoir 28 ans. Moller, c'est un coureur qui est passé pro à 26 ans, mais en tout cas jeune quant au nombre d'années passé au sein de l'élite. On voit Bjarneris qui est aussi parmi les premiers. Oui, l'écart a encore augmenté. L'accélération de Jalabert a eu un effet de rapprocher de rapprocher le peloteau dans un premier temps, mais après, il y a eu une accalmie. C'est clair, ce sont de tous les coureurs où il y a des roues se retournent. Ce sont les Français qui sont les plus nerveux en cette situation et je le répète, ils ont raison de l'être car avec Chanteur et Hervé, ils ont peut-être les deux coureurs qui auront beaucoup de mal à gagner. Merckx très, très, très à l'aise. On l'a vu passer devant nous et Brunel est toujours dans le coup. Johan Brunel qui fait une bien meilleure course que ce qu'on pensait. On s'imaginait qu'Johan n'irait pas au-delà de la moitié et on peut même vraiment commencer de plus en plus à regretter qu'il ne soit pas à 100% de sa forme parce qu'avec ce qu'il nous montre aujourd'hui. Oui, c'était vraiment un très, très beau parcours pour Johan. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, quel travail il fait Oskar Kamenzyn. C'est vraiment impressionnant chaque fois depuis l'échappée lorsqu'on arrive dans la côte de Comano ou dans celle de Crespera. C'est la même chose. Il prend la tête et il emmène un rythme très, très soutenu avec dans sa roue Moller et Hundertmark en troisième position. Et Poutini reste un peu en réserve là. Il est derrière depuis le début. Il peut être utile peut-être si ça va loin dans les deux derniers tours pour Tchernesti. Oui, peut-être. Parce qu'on voit quand Kamenzyn roule il faut voir s'il aura encore assez fort pour pouvoir faire quelque chose sur la fin. et on prétend que il me dit Patrick Leffert que Kamenzyn t'a plus de talent encore que Rominger. Si ça c'est vrai alors là alors là ça va être un coureur sur lequel on va devoir compter dans les années à venir. à venir Oskar et Kamenzyn. Quand même j'ai regardé quelques coureurs qui au sprint sont pas mal Ferigato et Guidi sont tous les deux très rapides Musée eux bien sûr mais Hundertmark et Chanteur vont vite aussi il y a donc cinq coureurs qui sont relativement intéressants en sprint. Et c'est Faresine que l'on trouve là Faresine Oui les Italiens ont pris la course en main Oui Rebelline est en troisième position donc trois coureurs italiens C'est une attaque on dirait Je me demande si Leblanc n'a pas essayé quelque chose Non Et bien oui les Italiens attaquent Donc pas de confiance en Ferigato Non c'est Leblanc d'abord le premier on l'avait bien vu Leblanc et donc c'est une contre-attaque Ah il est capable Vous présentez Luc Leblanc comme un des rares coureurs capable à mettre plus de braquets que n'importe qui et de tenir à ce rythme surtout pendant longtemps parce que c'est ça le problème avec Leblanc et ça ça va faire très mal Donc après Jalabert c'est Leblanc La tactique française éclaire et c'est de nouveau Bartoli dans son style typique qui vient en deuxième position Dufault est troisième et je crois que c'est Tafi qui est quatrième En virant on dirait qui est derrière Et maintenant il ne faut pas compter évidemment qu'on relaie Leblanc ça va être exactement comme avec Rominger là tout à l'heure Mais il doit continuer On voit le temps de passage ici à la moitié de l'ascension au sommet c'est pas bon Donc sur la ligne il y avait deux minutes quarante et une On va donc voir ce que l'attaque de Leblanc a permis de grignoter Et on se regarde Trois Et il y a Merckx qui est encore là Merckx est encore une fois avec les meilleurs dans ce deuxième groupe Il est très fort Axel Je crois Je vais me mouiller Je crois qu'Axel n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui depuis le début de sa jeune carrière Regardez c'est Merckx qui attaque qui se met en deuxième position L'écart est de 2'26 Ça c'est le pointage qu'on nous a donné maintenant Merckx dans la roue Par contre là je ne comprends pas trop la tactique suisse Là il faut m'expliquer Pourquoi ce coureur suisse a-t-il relayé et est-il en train de mener comme ça je ne sais pas trop Il s'arrête Et Merckx va faire la même chose On casse un peu le rythme Rominger vient aussi Rominger n'est pas content Il faut dire que Rominger et Merckx se connaissent bien Ils habitent à Monaco tous les deux du moins Ils s'entraînent ensemble Axel a même fait tomber Rominger au début de saison Bien sûr Tout à fait Volontairement Mais Et Tafi qui est là aussi Escartine On a la constitution peut-être d'un deuxième groupe Tafi L'homme sur lequel Johan Musset aurait pu quand même compter à Paris Tour Ça aurait peut-être changé les choses Mais 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 Est-ce que Escartine Oui Dupont Leblanc Et Viran Qui vient aussi Leblanc Qui sans le vouloir a pratiquement tassé Viran dans la barrière Ça va pas arranger leur relation Ça Pourtant Viran qui laisse partir Leblanc Oui Et Merck C'est toujours Omniprésent Dans ce groupe Regardez Leblanc Leblanc Mais hier Merck Alors que Olano et Konishev sont lâchés Olano et Konishev lâchés Dans le deuxième Et alors il y a un petit groupe intéressant qui vient de se créer en contre-attaque C'est une magnifique course Je sais pas comment vous le savez Sachez-vous Mais Très très intense Ça bouge tout le monde Tout le temps Et regardez C'est Bougno qui ne fait pas le trou Alors Tafi Merck Leblanc Meijer Dufault Escartine Bartoli Jalabert Rominger Ah les français D'après Le travail Et après Rominger Il y a encore En Italie Je me demande C'est Paciapucci 2-13 Les quarts Viran qui l'a aussi Tafi Merck Leblanc Jalabert Rominger est là aussi C'est Riz Oui c'est Riz Qui fait le travail C'est Riz Qui tout seul Maintenant Il doit le faire Il n'a plus ses équipiers Pour l'aider Retour Entre les deux côtes Dans le groupe de tête Avec les deux Tessinois Gianetti et Puccini Respectivement derniers Avant-derniers de ce groupe Mais quelle belle bataille Pour le moment À l'entraide Voilà Puccini Qui est italien de naissance Puccini C'est un cours très précoce Il était quatrième Du Grand Prix Guillaume Tell En 1987 Alors qu'il n'avait Que 19 ans Et il est passé professionnel À l'âge de 21 ans Déjà Dans l'équipe Carrera Jeans Au côté donc De Claudio Et Chiappucci Lui qui pue Champion de Suisse Il a quatre victoires Professionnelles Puccini Dont deux titres De champion de Suisse C'est quatre fois où il a franchi l'année d'arrivée Deux fois 50% de ses succès Les autres succès Une étape du Tour du Portugal en 94 Et le Tour du Lac Majeur En 95 Cette année Il s'est classé quatrième du Tour des Pouilles Et il était déjà troisième Du Grand Prix Ceramie En début de saison Donc la composition du groupe derrière Le Blanc Avec Merckx Tafi Jalaber Yecker Dufault Escartin Bartoli Molléon l'Espagnol Chiappucci Virenc Et Rominger La qualité du groupe de contre-attaque Ne peut pas nous surprendre Mais alors si on regarde Qui sont parmi Ces coureurs Ceux qui sont Qui sont surpris On ne va plus parler de Bugno Certainement pas Puisqu'il s'est mis au service des autres Mais un garçon comme Rebelline Ou comme Casagrande Ils ne sont pas là Riz bien sûr en tout premier lieu On va oublier Olano Et Connichef Parce qu'apparemment Ils ne sont pas dans un bonjour Tous les deux Et alors Il ne reste plus personne Tous les candidats à la victoire Sont dans le groupe de contre-attaque À part donc disons Le grand battu C'est Bjarberis Pour le moment Donc Cuesta Fericato Guidi Hervé Chanteur Camenzin Gianetti Poutini Musset Wundersmark Meiner Et Muller Sont les 12 hommes Actuellement en tête Et le chiffre 12 Est le chiffre du jour Pas seulement parce qu'on est dans le 12ème tour Mais parce que Les poursuivants J'entends le nombre de 12 Merck Leblanc Taffy Jalabert Yekker Dufault Escartine Bartoli Molleon Capucci Viran Et Rominger Ça veut donc dire qu'il y a Les 3 grands français Jalabert Viran Et Leblanc Il y a ce qui reste de Suisse Sachant que Gianetti est devant Et que Tzule est abandonné Il y a donc Rominger Et Dufault Et puis il y a Les italiens Les italiens qui sont représentés Par Bartoli Et par Taffy Comme par hasard Bartoli Le mieux classé au classement de l'UCI Le 5ème courant mondial Et Taffy Qui est sans doute Un des hommes les plus en forme A l'heure actuelle Ah ici on voit Un coureur italien Qui est d'être la main Capucci Ah il y a Rebelline Qui est là aussi Qui est revenu Retour de Rebelline Dans le peloton Il y a des coureurs Qui sont revenus Ce qui n'est pas bon signe Pour l'échapper Parce que ça veut Enfin pour la contre-attaque Ça veut donc dire Qu'on s'entend pas trop Même si maintenant La squadra Azzur Elle n'est pas en train Un petit peu De faire Les choux gras des français là Capucci et Rebelline Oui bien sûr C'est assez étonnant De voir quand même Capucci qui se met Tout à fait à plat Je vais poser la même question Si vous permettez A Patrick Lefebvre Patrick directeur sportif D'une équipe En grande partie italienne Vous pouvez quand même Nous expliquer Ces italiens Qui maintenant Commencent à attaquer Ils sont quand même En train de faire Peut-être L'affaire des français Ce n'est pas dangereux De ramener un jalabert C'est certain Mais je crois Qu'ils font le jeu Comme ça Ils veulent tenir Les distances Dans la possibilité S'il y a quelque chose Qui arrive devant Qu'ils peuvent Intervenir Intervenir Donc Et comme c'est Qu'il y a Pucci Qui a le rôle De capitaine Je crois Qu'il ne veut pas Jouer sur Ceux qui font Pour la première fois Le championnat du monde Qu'il n'a plus De confiance A des coureurs comme Bartoli Mais c'est quand même Un grand risque Il joue C'est un risque C'est aussi notre avis Merci Patrick Donc Guidi Et Perigato Qui sont je pense Deux coureurs Sur lesquels Il faut pouvoir compter Du côté italien Tel n'est pas L'avis En tout cas De ceux Dont la mission Est de pédaler On voit que Davide Rebelline Fait un énorme Un énorme travail Très brillant Ce coureur 25 ans Vénitien Qu'on appelle Il Bambino Qu'on compare volontiers A Moreno Argentine Et vous savez Que son papa Gedeone Sponsorisé Une équipe de cyclo Appelée la Marquette La Marquette Rebelline C'est un coureur Un peu dans le style De Bougnot Tiboré Qui se prête pas trop A la verve De la presse Les typos Il déplore d'ailleurs Son manque de charisme Il est supporteur De l'Inter de Milan Et c'est un cas à part Mais un garçon D'une classe Vraiment impressionnante Il n'a gagné Il n'a gagné que 3 fois En 4 ans La Hauvre Au Cup Une étape du Tour du 31 Et une étape du Tour d'Italie Cette année Dont il fut leader Un court instant Mais c'est un très brillant coureur Vice champion du monde Amateur en 91 Champion du monde Du contre la monde Par équipe junior Alors à Moscou en 89 Puis 6ème du Tour d'Italie Et 7ème du Tour d'Espagne Cette saison Donc vraiment un homme De course à étapes 6ème aussi Diège-Bastogne-Liège Davide Rebelline Qui adolescent Hésita longtemps Un peu comme Luc Leblanc C'est la même histoire Entre le vélo Ou alors Rentrer dans les ordres Alors on voit quand même Maintenant très clairement Que Poutini Ne se contente plus De suivre derrière Mais que ce Camenzine Continue A faire un travail époustouflant Camenzine Avec dans sa roue Moller 2ème position pour Giannetti 3ème pour Poutini Et 4ème pour Hervé Pascal Hervé 32 ans Il en est qu'à sa 3ème année professionnelle Il est passé pro très tard C'est un coureur Qui est né à Tours Un petit format 1m69 62 kg Il ne gagne pas souvent Mais il est bien placé Son histoire est assez étonnante C'est en fait Un beau jour Il s'est trouvé saturé de cyclisme Et il s'est dit qu'il n'enfilerait Plus jamais un cuissard Ça s'est passé entre l'âge De 19 et 24 ans Et puis figurez-vous Qu'en regardant une course Dans sa région Il a vu la victoire D'un gars Qui le battait toujours A l'époque Alors il a repris Il a retrouvé le virus Il a repris son vélo Et il est devenu amateur Et il est devenu amateur Tellement brillant D'ailleurs en 1993 Deuxième du Tour du Vaucluse Alors qu'il était amateur A 20 centièmes de seconde De Bourguignon Le pro Il s'est dit C'est pas possible Je vais repasser professionnel En attendant Voici Pistore Farzine Donc on va avoir un groupe D'une trentaine de coureurs Là A 2 minutes 5 Voilà Rominger Il y a 3 coureurs italiens Qui ont pris La chasse Rebelline Donc l'homme qui emmène ici C'est Pistore Et je peux vous rappeler Quand même que Pistore A failli terminer Sur le Sur le podium Alors vous voyez là Le maire de la ville De Lugano Mais que pour nous C'est moins intéressant Que ce qui se passe devant Et donc Pistore Et quatrième du Tour d'Espagne Qui roule avec Farzine et Rebelline Alors si on annule On va un petit peu Faire un calcul facile On annule Guidi et Ferrigato Puisque manifestement Leurs équipiers N'ont pas confiance en eux Je continue à prétendre Que c'est une erreur Mais On annule peut-être Les 3 qui sont en train De rouler devant Si on prend donc L'équipe italienne Ça veut bien dire Que Bartoli Semble être le coureur Protégé numéro 1 Avec dans une moindre mesure S'ils sont en mesure De faire quelque chose Casagrande Et Bugno Casagrande qui est d'ailleurs Là à droite de l'image Juste devant Donc Rebelline Donc Rebelline Pistoré Farzine Et si ce soir Un garçon comme Reis Comme Jalaber Ou un autre Devait être Champion du monde Ils pourront dire Merci aux Italiens En tout cas En tout cas cet échappé N'aura pas perdu Beaucoup d'énergie Pour Johan Musse Parce qu'il fait ça Très très intelligemment Il reste bien dans les roues Il passe seulement Quand il faut Quand c'est sur le plat Là où ça ralentit un peu Il vient devant Un peu comme les autres Et le reste du temps Il est bien Bien dans les roues C'est la course derrière Depuis le début Depuis le départ Mais chaque fois derrière Dans le bon peloton Quand le peloton était groupé Il était tout dernier Quand il s'est extradé en deux Il était le dernier Du premier groupe Et c'est comme ça Il faut dire aussi Parmi les douze Et c'est ça l'avantage De ce groupe Il n'y en a aucun Vraiment qui soit Un piètre grimpeur Même des garçons Comme les Danois Meuler et Meiner Rimpent très bien Et toujours Les trois Italiens Parce que répétons-le Entre un groupe De douze hommes Dans lequel Il y a deux coureurs Qui Parce que les deux Très bien les boss Qui doivent certes Méfier de Gianetti Mais c'est le seul coureur Qui est peut-être Intrinsèquement supérieur Dans les côtes À Ferrigato et Guidi Entre avoir donc Douze hommes devant Avec deux coureurs Qui sont parmi les Les trois ou quatre Les plus rapides Au sprint Donc c'est une chance Non seulement D'être champion du monde Mais peut-être aussi De faire une ou deux médailles Aussi Que la présence De Ferrigato et Guidi Ou alors D'assister à un regroupement Avec 40 coureurs Et de remettre dans le cou Des garçons comme Jalabert comme Leblanc Comme Virenc De remettre aussi Un Dufo Ou un Rominger dans le cou Honnêtement Autant j'ai admiré Apprécié la tactique Hier Des coureurs Italiens Chez les moins de 23 ans Autant aujourd'hui Franchement Je ne comprends pas Et c'est vrai Que ces dernières années Depuis La victoire Depuis que Bougno N'a plus été champion du monde Et bien souvent Les Italiens doivent A une mauvaise tactique De ne pas avoir A été champion du monde Oui bien sûr Surtout Aujourd'hui C'est quand même Assez surprenant De voir la tactique Qu'ils emploient Vous voyez qu'il y a encore Des coureurs en difficulté C'est le cas notamment De Serrano C'est pourtant bien Dans les côtes Dans les cols Pour l'Espagne Mais Faresine Se met véritablement A plat ventre Là maintenant Rominger Qui suit toujours Très très bien Et Mers Qui accompagne encore Les meilleurs Donc Faresine Devant Rebelline Rominger est Troisième Pistor Et quatrième Une trompette Ensuite il y a Escartine Avec Molléon Et alors un groupe Le Blanc Riz Capucci Jalaber Merckx Clavero Qui est le dernier Qui va pouvoir Faire la jonction Dans la descente Donc Léquin Est quand même retombé A maintenant Une trente-sept Depuis que les Italiens Se mettent à rouler Alors c'est une image D'hélicoptère Qui est étonnante A quatre hommes Non ça va ça revient Donc on ne nous montre pas ça Donc ils sont 34 34 lancés à la poursuite De ces douze coureurs Et Johan Brené ne figurent plus Espagnol Olano L'Espagnol Olano L'autre Espagnol Serrano Le Suisse Sberg L'Italien Fincato Le Danois Hamburger L'Espagnol Clavero L'Italien Farzin Le Français Le Breton L'Espagnol Blanco Son compatriote Gonzales Le Britannique Chandri Le Néerlandais Denbacher Et le Russe Djavanjan Et Kayoun Dirkmark En troisième position 1m80 72kg Médaillé de bronze Au championnat du monde Militaire A Vixmude En 1989 Et cinquième Du premier championnat du monde Pro auquel il a participé C'est en 1991 A Stuttgart Il était cinquième Il est cinquième C'est aussi son meilleur résultat Dans une classique A Milan sans Remo L'année Il y a deux ans Alors qu'il était dans l'équipe Motorola Il faut dire aussi Que dans ce groupe de tête Les Suisses montrent Que sont vraiment les plus forts Donc les autres coureurs Laissent aussi un peu faire Et derrière Ça commence un petit peu A s'organiser Ça risque de rentrer Fin du douzième tour Il restera donc Trois tours Au moment où les coureurs Vont passer devant nous C'est à dire Cinquante kilomètres et demi Cinquante kilomètres quatre cents Très précisément Au moment où ils franchiront La ligne D'arrivée Pour la douzième fois Alors est-ce que Musset Va cette fois prendre quelque chose Oui Cette fois oui Un bidon Il fait un repas complet On va voir ce que donne ce douzième tour 25 minutes 25 minutes 08 Un peu plus lent Mais c'est une bonne moyenne quand même La moyenne générale Est montée à presque 39 kilomètres 38 kilomètres 982 à l'heure Et regardez toute l'équipe italienne Ils sont six Ils sont six Avec Rominger En septième position C'est vrai qu'on perd beaucoup Beaucoup moins de temps Dans ce ravitaillement Donc 34 coureurs Que vous voyez là Emmenés par la squadra Azzur avec Farazin Rebellin Piston Rebugno Rominger Gonzales C'est là aussi Oui l'écart De moins d'une 30 Une 28 Avec Riz Qui est bien dans ce groupe Évidemment Attention on nous signale Que dans le groupe de tête Hundertmark est victime D'un saut de chaîne Et voilà maintenant Le peloton des 34 Au pied Pour la treizième fois De la côte Oh non Hundertmark Donc n'a pas eu de problème Il est là en troisième position Frayeur Mais sans conséquence Et toujours Kamenzin Devant Hervé Hundertmark Guidi Musée Cuesta Chanteur Moller Poutini Maillot bleu derrière Ferrigato Et enfin Gianetti Qui à ce stade-ci de l'épreuve Est l'homme Pour qui la situation La plus intéressante Évidemment Et maintenant Nouveau coup Un nouveau relais Par Asile On va voir On va voir Qui très bien C'est capable De encore rouler Dans la côte Parce qu'il donne Il donne une impression D'être en force Sur le point numérique Mais il faut voir S'ils vont pouvoir Tenir la cadence En montant Un petit mot Sur Pascal Chanteur Qui se trouve là devant Qui est Donc je ne répète Certainement pas Une surprise Qui avait terminé Deuxième Du tour des régions Wallonne Et qui aime bien De venir dans le Hainaut Vous savez Parce qu'il avait gagné Le tour du Hainaut Ainsi qu'une étape À Clairefontaine Alors qu'il est encore Amateur en 1990 Chanteur 28 ans 87ème coureur mondial Parmi les hommes Qui se trouvent devant Le coureur Qui est le mieux classé Au nouveau classement L'Union Cycliste Internationale C'est Johan Musée Qui est neuvième Neuvième mondial C'est pas mal Il est le seul Miguel Hinoan Excepté À être sans discontinuer Dans le top 10 mondial Depuis 1991 Et je crois que c'est parfois Des choses Qu'on ne souligne pas Assez souvent Le jeune homme Que vous voyez là C'était Le fils De Fausto Coppi Oui Il n'y a plus Quatre Italiens Qui emmènent Donc il y a un Espagnol Et un Français Retour sur le groupe de tête Camenzin Toujours Guidi En deuxième position Guidi Qui voulait décrocher Un diplôme d'expert comptable Avant de devenir Coeur Cycliste 18 victoires En deux années Et 15 victoires Donc cette saison Il a gagné le tour du Vaucluse Plus trois étapes Il a gagné à Gipping Ici en Suisse Il a gagné le tour du Danemark Il a gagné le tour des Pouilles Il a gagné deux semi-classiques italiennes Très prisées aussi Les trois Valais Varesine Et le Grand Prix De l'Industrie et de l'Artisanat Alors qu'il appartient à la plus petite équipe italienne Trigno Qu'il n'a donc pas l'occasion De discuter les grandes épreuves De la Coupe du Monde Ou les tout grands tours Et Fabrizio Guidi Vous voyez là en deuxième position Ce Toscan Est vraiment un petit phénomène Et il répond aujourd'hui à l'attente Alors que pour la première fois de sa vie Il participe à un Mondiale L'autre Italien Ben oui Ferrigato Est en super forme Ferrigato c'est quand même une histoire incroyable C'est un homme tout à fait anonyme jusqu'au mois d'août du mois dernier Et puis subitement il gagne deux courses à Coupe du Monde Deux courses consécutives à Lille Et puis ensuite à Zurich Il faut savoir qu'il a subi Avant le mois d'août il avait subi plus d'opérations chirurgicales Qu'il n'avait remporté de victoire Il a été opéré de la jambe droite à l'artère iliaque En février 96 par le célèbre professeur Chevalier à Lyon En fait il souffle une maladie héréditaire C'est un problème de circulation sanguine dans la jambe Et si vous voulez après les efforts violents Et bien sa jambe restait comme bloquée véritablement C'est ce qu'on appelle le mal dont il souffrait une endofibrose Qui le privait d'une grande partie de ses moyens Et il est devenu en quelque sorte un autre coureur au mois d'août Et depuis il a fait des résultats formidables Ferry Gatto Puisqu'il a aussi gagné le trophée Matteo aussi Le Tour de Romagne Et il était encore 7ème à Paris-Tours C'est un cas quand même du cycliste Un garçon qui aime bien s'isoler Et lire notamment Hemingway Qui est son auteur favori Et à d'autres moments Il le touche un petit peu Il taquine la guitare acoustique Voilà pour vous présenter Ferry Gatto Qui ne l'oublions pas est avec Bartoli Le rival numéro 1 pour l'U.C. aussi dans la Coupe du Monde Mais ici C'est de championnat du monde Qu'il s'agit C'est le paradoxe du cyclisme évidemment Un des rares grands sports Où tout se joue en un jour Ça veut donc dire que c'est sans appel Vous êtes bien, tant mieux Vous êtes pas bien, mais tant pis Et pendant un an Vous pouvez conserver ce maillot Sur les épaules C'est dit merci même qu'il nous disait Ah si on nous m'avait donné des parcours Comme celui d'aujourd'hui Quand j'ai eu ma période C'est vrai quand même qu'à sa période On faisait tout le temps Enfin tout le temps Souvent des circuits pour sprinters Maintenant qu'on a plus trop de grimpeurs On ne fait plus que ça Des circuits pour grimpeurs En tout cas si ce soir Et honnêtement moi je le souhaite Pour les douze échappés Si ce soir le vainqueur Est parmi ces douze hommes Et si également Gianetti devait l'être Et bien je crois qu'il pourrait vraiment Offrir une bonne bouteille à Kamenzin Qui est en train de rouler Rappelons quand même que ces hommes Sont partis à environ 95 km de l'arrivée C'est très loin Merck toujours idéalement placé En neuvième position dans le groupe Il y a une cassure de nouveau Bougno Donc Dufault est là en troisième position Tafi est quatrième Leblanc, cinquième Riz, sixième Et je crois que c'est Partoli Qui se cache derrière Bougno Oui, Bougno, Partoli, Dufault, Tafi C'est Gonzales, Leblanc Riz Rominger Merck Rochard est le coureur Qui ferme la marche dans ce groupe Jalaber y est aussi Et les carrières tombées Pour la première fois en dessous d'un minute 58 secondes C'est la première fois Bougno, Bartoli, Dufault Tafi, Gonzales Il y a un autre coureur suisse aussi Qui est là Et qui n'est autre que Fabien Yekker Qui est dans le bon groupe pour le moment Attention Tafi qui lève la main Qui demande ses équipes Qui est de venir rouler avec Ah oui mais là il y a une cassure Qui pourrait être importante Et les hommes qui sont lâchés Derrière On se parle entre italiens L'entente n'est pas parfaite Non Néfastement Ils veulent peut-être Mais il faut voir s'ils savent encore Parce que le parcours est quand même Très très exigeant Oui j'ai envie de dire qu'il y a un moment Ça parle plus que ça ne pédale Retour dans le quatrième italien en tête du groupe Mais il y a une cassure Et qui a provoqué quand même La présence de trois ou quatre coureurs italiens Dans le deuxième groupe Et ça Ça peut évidemment nuire aussi A la cohésion de la poursuite Ça veut dire que ces coureurs là Ne sont plus On nous signale Je vous interromps Michel On nous signale dans le groupe de tête Des douze Le premier lâché c'est Maynard Le Danois Maynard serait lâché C'est le premier donc à éprouver des difficultés C'est à dire que quand on voit l'allure Imprimée par ce Kamenzin Comment impressionnant Ça c'est une acquisition formidable Pour l'équipe de ma PIGP Gwili dans la roue Undersmark qui fait un peu le point Et vraiment Plus la situation dure comme cela Plus elle est idéale pour Musset Bien sûr il y aura des attaques Mais je veux dire Il n'a pas encore dû Johan Donner un coup de pédale de trop Les attaques qui vont se produire Se produire très très tard Et c'est vraiment intéressant pour Johan Parce qu'on sait quand même que Johan Il est capable de puiser dans ses réserves Et sur deux bosses il peut aller loin Si c'est trois ou quatre ce sera trop Mais deux il peut se faire mal sur deux Il peut se faire mal Surtout après 200 km Franchement ça va devenir intéressant pour lui Et voilà Les cinq italiens qui emmènent Bougno Capucci Rebelline Qu'est-ce qu'ils ont tous contre Ferigato et Gwili ? Donc ils ne sont plus que onze en tête Répétons-le Questa Ferigato Gwili Hervé Chanteur Kamenzin Gianetti Putini Musset Wundertmark Et Moller Et puis Rebelline Bugno Capucci Et Tafi Qui sont les quatre qui emmènent Et c'est Bartoli qui est en cinquième position Ça voudrait donc dire Mais on n'a pas eu d'image générale Que des garçons comme Casagrande Elly Et aussi Pistor Et qui a beaucoup travaillé Ne seraient plus dans le bon groupe On voit Leblanc dans la roue de Gonzales Dufault C'est le premier Suisse Rominger est là à côté De Jäger Dans la roue de Sperry Numéro 15 Bugno Numéro 17 Capucci Numéro 24 Rebelline Numéro 25 Tafi On voit Capucci Qui met souvent la main sur le ventre Il est occupé à parler avec le directeur Voilà On le voit là Il doit appuyer sur un bouton Pour parler avec le directeur sportif C'est pour avoir les informations Ah si Gianetti veut aller au bout Il va quand même falloir Qu'il prenne Derlay aussi je crois Maintenant Ah oui Peut-être pas prendre Derlay Peut-être devoir Peut-être attaquer une fois Pour casser un peu le groupe Parce qu'il y a quand même personne qui roule Donc Donc en position du groupe Des poursuivants Derrière ces hommes Gonzales Espagnol Avec son compatriote Molléon Et avec Escartine Sur les trois espagnolos qui sont La Bartoli avec Capucci Pinkato Qui est revenu donc Rebelline Bugno Et Faresine Safi Casagrande Et puis il y a Jalabert Le Blanc Viran Brochard Le Breton Pour les Français Dufo Romingeri Yecker Pour les Suisses Merckx Pour la Belgique Bobrik Pour la Russie Riz Pour le Danemark Et le coureur américain Qui se trouve là Et Bobby Julic Voilà la composition du groupe Et Musée Toujours En onzième position 58 secondes Et qu'est stabilisé maintenant Je crois que quand Julic va apprendre Que le quart a diminué Comme ça Il va certainement Attacher une fois Bugno Fincato En deuxième position Équipier de Ferigato Rappelons-le aussi Quand même le préciser Même maillot ZG Rosloto Et l'écart Encore 2 secondes De grappillé 56 secondes 7 coureurs Pour 7 premières places Alors voilà maintenant Martini vient donner Carrément ses informations Et il dit Ah ben voilà Mais voilà Mais évidemment Mais c'est clair Mais voilà l'image Qu'on attendait Martini vient dire A ses coureurs D'arrêter de rouler Mais c'est évident Ils sont en train De se saboter Il était quand même sans Je pouvais pas comprendre Ce qui se passait L'image est venue Nous la porter Et en attendant le relais Alors c'est qu'il dit ça Il nous rassure Il nous rassure Il se rassure Et il inquiète les autres Oui il inquiète les autres Il se met vraiment en confiance Et on voit qu'il ne prend pas directement le relais Il ne veut pas trop trop aller dans les réserves Ce qui est étonnant Tout le poids des responsabilités Il est chez lui Il est le plus fort Et il a montré Il a voulu montrer Qu'il était le plus fort En faisant travailler Avec ses équipiers Donc Et oui tout de suite Johan Musset Qui vient maintenant se replacer derrière Il a montré A ses compagnons d'échappée Qu'il était bien C'est important Et Guidi là-dessus relance Mervé Mais on est au sommet Quelle belle course Quelle très très belle course Ça fait longtemps Je crois qu'on n'a plus vu Un championnat du monde aussi C'est pas vrai C'est pas vrai Qu'est-ce qu'il nous fait Musset Il part Déchaîné Johan Musset Il attaque C'est Undersmark qui va Non Hervé Démarrage de Johan Musset Et il se relève Qu'est-ce qu'il est costaud On doit commencer à y croire On doit commencer à croire En quelque chose Undersmark qui rentre Sans attaque Undersmark Et regardez Musset Il se retourne beaucoup Pour le moment Ils sont en train de se tester Entre eux Et Hervé va tout chercher Undersmark est très à l'aise aussi Et Guidi qui Et c'est fini pour Guidi C'est trop pour Guidi C'est aussi une tactique Il faut éliminer des sprinters aussi On sait jamais Undersmark Hervé Gianetti très à l'aise Pour installer un rétroviseur Ce serait la même chose Il n'aurait pas de torticolis Et Musset Oh là là Ce sont les plus costauds Qui sont là Donc Hervé Undersmark Et Gianetti qui part Gianetti qui part A quelques mètres du sommet Là Musset ne réagit pas Mais on est au sommet On est au sommet Oui oui C'est une attaque de Gianetti Qui n'est pas très très intelligente Guidi va pouvoir revenir Mais par contre Pour Chanteur Il y a toujours des Italiens en tête Derrière Pour Chanteur Kamenzin Et Moller Les choses sont finies J'ai pas vu Cuesta non plus Donc Gianetti lance la baguère Maintenant dans la descente Il a raison hein Moro Gianetti Évidemment Ah oui il doit le faire Quelle intensité Quelle indécision Dans ce championnat du monde Mais dans la descente Peut-être perdre beaucoup d'énergie Pour rien Très bien Brugno est encore là Les Italiens continuent à rouler On va voir si l'écart Qui était de 1 minute 3 A augmenté ou pas Voilà Kamenzin pour qui c'est fini Et la squadra Oui ça va faire 1 minute Donc écart Tout petit peu augmenté Vraiment très très peu Une 5 C'était une 3 Capucci Buigno Rebelline Tafi Bartoli Et Merck c'est toujours bien Dans ce groupe Brochard Qui est le dernier Bon maintenant Il faut voir Si ça s'entend assez rapidement C'est pas plus mal De cette débarrassation Kamenzin Il s'est sacrifié Il a fait un travail formidable Mais bon Cuesta chanteur Meinert et Müller Sont plus là Donc on a forcément Les plus costauds Les plus costauds devant Maintenant il faut voir Comment ils vont entamer La prochaine côte Parce que Avec les attaques Qui se sont produites ici Ils vont commencer A se regarder un petit peu Je pense Mais Guidi va revenir Guidi revient Oui il avait que 3 ou 4 secondes De retard C'est normal Mais c'est quand même Aussi une indication Guidi est moins bien Donc C'est pas surprenant Guidi n'a pas eu l'occasion Beaucoup non plus Fait des courses aussi longues De plus de 250 km Cette saison Et que ce soit Ferri Gatto Qui soit dans la meilleure situation Des italiens Ça Ce n'est pas une surprise Donc 1 minute 5 secondes Et vous voyez Les premiers Dans la descente Et Dans 3 km 2 km 500 Ils vont Franchir La ligne Pour la 13ème fois Il restera donc 2 tours Soit 33 km 600 Avec une minute d'avance Rien n'est fait Évidemment Capucci va trop vite Voilà l'image Capucci descend trop vite Il faut pas oublier C'est un des meilleurs Descendeurs du peloton Claude de Capucci Beaucoup d'expérience Sens de la trajectoire Pilotait une Ferrari Et les autres étaient en 2 chevaux Là pour le moment Quoi que j'ai des collègues Qui roulent très vite Avec une 2 chevaux Ah Guidi qui se sacrifie Maintenant Oui mais il se sacrifie Et avec tout le reste De son équipe Qui roule à fond Il se sacrifie doublement Je dirais Guidi Je voudrais quand même Assister ce soir Au repas des Italiens Et revisionner cette course Avec Guidi Et surtout Ferrigato A mes côtés Et voir le relais Notamment de Fincato Je suis certain Que ces garçons Vont pas apprécier En tout cas Il y a une très très mauvaise Compréhension Dans l'équipe italienne Il ne sont donc plus que 7 En tête Ferrigato Aiguidi les Italiens Gianetti Et Poutini Les Tessinois Hervé le français Undertmark l'allemand Et Musse Le belge C'est toujours Capucci et Bugno Et voilà maintenant Farazin Ils jouent tous La carte de Bartoli Cinquième courant mondial Et voilà Les 7 hommes emmenés Par Mauro Et Gianetti 32 ans Il est à Lugano 1m79 62 kg Il a gagné 3 courses Cette année Dont 2 courses Je dirais de côte Au Criterium International Et à Arosa Il a gagné aussi Le Grand Prix De la Primaverte Troisième à Liège Bastion Liège Quatrième à la Flèche Wallonne Treizième de la Vuelta C'est vous dire S'il est sorti en forme Ça va beaucoup plus vite Dans le groupe des poursuivants C'est évident Mais sur cette portion-ci C'est normal On voit que Guidi ne fait pas partie D'une grande équipe Parce qu'il y a aussi Il sent qu'il n'est pas bien Il devrait rouler au maximum Et il prend en cours Le ravitaillement Donc en étant en tête Il prend encore le ravitaillement Au lieu de rouler Donc ça prouve Qu'il n'est plus Il n'est plus tout à fait frais 33 km 600 Avant l'arrivée Deux tours Quatre côtes Donc Casagrande On voit aussi quand même Depuis C'est la première fois Mais depuis un bon moment Dufault et Rominger Ont cessé de venir Casser le rythme devant Et Casagrande devant Capuchy Tapie Gonzales Rebeline Bugno Et bien sûr Merckx Toujours très 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 présent Dans ce groupe Guidi Et voilà donc Cette image Vraiment étonnante Un groupe emmené par Guidi Et l'autre groupe Emmené par tout le reste De la squadra Plus que quatre côtes Quatre côtes Deux fois Maintenant La côte de Comano Pour l'avant-dernière fois Et puis donc Deux fois celle de Crespera Avec ses sept coureurs Questa est encore Intercalé entre ses hommes Et le peloton Le peloton à 57 secondes Les trois coureurs Qui me donnent La meilleure impression Ce sont quand même Gianetti Andesmark Et Johan Des musées Mais il y a un quand même Qui a fait très peu d'efforts C'est Perigato N'oublions pas Ah c'est trop tôt Mais si on se retrouvait Dans un tour Dans un tour Dans la même situation Alors là Les chances des hommes Se viendraient vraiment réelles Elles ne le sont pas encore suffisamment 56 secondes Un homme costaud peut sortir de derrière Et peut revenir Mais qui ? Alors la question Qu'on va quand même se poser Parce qu'il ne faut pas non plus Voir tout de manière négative Est-ce qu'il est envisageable Que Martini soit venu Pour dire à ses coureurs Vous roulez à bloc Pour qu'il y ait toujours une minute Et pas moins Mais une fois qu'il y a une minute Stop Pour favoriser Perigato Pour donc laisser une possibilité Aux Italiens Comprenons-nous bien En cas de regroupement De repartir avec les cours De ne pas me faire monter à deux minutes Mais de ne pas non plus Faire redescendre Et 45 secondes Est-ce que cette tactique-là Est-ce que c'est envisageable A part de Martini ? Parce que je sais quand même De comprendre Ce n'est pas possible autrement Non je ne pense pas Que c'est envisageable Parce que Soit ils doivent revenir Ou laisser faire Parce que Revenir à une minute Ça laisse la porte ouverte A tout le monde Et à tout le monde Je veux dire quand même Ries Jalabert Brûler Parce que j'ai marron binguer Donc je crois que non Ils veulent absolument rentrer Pour Pour jouer la carte de Barcoli Mais comment expliquer alors Ce geste Pourtant sans ambiguïté De Martini C'est surprenant C'est vraiment surprenant Bugno continue Travaille colossal Avec Tarpy en deuxième position Gonzales qui fait un très bon champion Du monde aussi Dufault qui revient Se place un peu plus devant En compagnie de Yecker Et voilà un autre groupe Qui passe maintenant devant nous Avec 3 6 8 coureurs Mais ça n'a plus bien d'importance De toute façon Quoi qu'il arrive Et quelle que soit L'issue de ce championnat du monde On pourra quand même dire Que nos deux leaders Il y avait deux coureurs Qui devaient être là Et ils sont là tous les deux Chacun dans leur rôle Il y en a un dans un rôle offensif L'autre dans un rôle plus défensif Oui tout à fait Et Axel se trouve Très tellement mieux Dans un rôle plus défensif En tout cas pour le moment encore C'est bien Guidi Qui est donc on le dira Celui qui a pris le relais De Kamenzit Dans ce groupe Et Moro Janeth Il n'est toujours pas sorti De sa coquille Oui un petit peu Dans la descente Voilà le peloton Vous voyez que l'écart Est quand même pas grand Certes attention La route s'élève Et les écarts Sont plus importants Qu'on ne le pense Guidi Hervé Musée est parti Oui attaque de Musée Oh il est impressionnant Johan Mais qu'est-ce que c'est merveilleux Ce qu'il est en train de nous faire là Johan Musée Qui attaque Qui part à 28 km de l'arrivée Il joue son vatou C'est un terrible coup de poker Mais il a raison de le jouer Il a 31 ans aujourd'hui Et en tout cas Il fait ainsi exploser Poutini Qui est-ce qui roule derrière Et on voit plus non plus Guidi Guidi Et Perigato S'est pas y aller On se regarde C'est Hervé Qui va chercher Qu'est-ce qu'il est fort Et dire Qu'il nous a dit Et répété Qu'il n'avait aucune chance Sur ce circuit On ne le changera jamais Mais quel coureur Il y en a qui n'essaye pas Lui il essaye Il joue son vatou Mais s'il attaque comme ça C'est qu'il est drôlement Drôlement bien Genetti qui contre-attaque Oui c'est Genetti qui y va Evidemment Il y a une clameur ici Dans le stade Quand on annonce La contre-attaque de Genetti Alors Johan Musée Est au sommet Oh Genetti Oui oui Genetti est très fort Très très fort Mais en tout cas L'attaque de Musée A provoqué La perte de Poutini Et de Guidi C'était peut-être Un premier objectif aussi Parce que Guidi C'est un deuxième routier Sprinter en moins Après chanteur Musée et Genetti Genetti doit passer directement On voit la première Quel duo Ils ont tout intérêt A y aller tous les deux Il faut que Johan passe Et ce qu'il va le faire Oui il le fait Il n'a pas attaqué C'est superbe Pour se faire reprendre Evidemment Oh et maintenant derrière Tout ce déclen Tafi qui attaque Il n'y a plus d'organisation Tafi qui reprend Guidi Dans la descente Maintenant Ouh là là Genetti qui rate son virage Musée beaucoup plus lucide Dans son virage aussi Et il se retourne Regardez Musée Il se retourne Parce qu'il veut être avec Genetti Il doit le faire à deux Ah c'est une magnifique course Pour savoir ce délégard Il doit préférer absolument deux Et dans les trois coureurs ici Personne ne veut rouler A 100% pour rentrer Ah si ça doit rentrer Je crains pour eux Que ça rentre derrière ceux là Mais pour ces trois là Il y a une rivalité Genetti Musée Dans la descente Et puis ça va être important De bien se relayer après Dans les 3,5 km Sans de plat Jusqu'au pied de la prochaine côte Musée qui passe Genetti vainqueur de l'Amstel Gold Race Et vainqueur de Liège-Bastogne-Niège Musée va aussi gagner l'Amstel Gold Race Mais entre temps Il a gagné deux fois le Tour des Flans Il a gagné Paris-Roubaix Deux des plus beaux coureurs D'un jour Ils ont un point commun Ce ne sont pas des plus grimpeurs Mais ce sont des cours D'une puissance phénoménale Musée-Gianetti Et dire que Genetti L'année passée au Tour de Suisse Était tombée Il a encore d'ailleurs Sur le visage Les marques De ces cicatrices Une fracture Des trois vertèbres cervicales Un bassin luxé Douze dents cassées La fommette gauche enfoncée On le croyait perdu pour le vélo Il avait même fréquenté Des salles de rééducation Pour grand handicapé Il est revenu sur un vélo C'est quand même Un exploit extraordinaire Et il est là Devant son public Lui guéné ici à Lugano Et Musée a 31 ans aujourd'hui Ils ont tous les deux Chacun une raison d'aller au bout Quel beau championnat du monde Et même s'ils devaient échouer Eux au moins Ils dormiront ce soir En disant On a tout tenté Mais un Genetti Un Musée Qui s'entendent Passez-moi l'expression Il va falloir aller les chercher Il reste 46 coureurs en course Plus que trois bosses Et j'imagine que Genetti Ne va certainement pas essayer De lâcher Musée Maintenant Il va au moins essayer D'encore tenir Quelques kilomètres Ils ont tout intérêt Aller le plus longtemps à deux Genetti est peut-être En principe Un petit peu plus explosif Que Musée Sur une bosse Mais comme nous le disait Patrick Lefebvre Il est capable de tenir Musée Musée mais lui plus rapide Au sprint Donc ça se tient vraiment Entre les deux hommes Ils ont tout intérêt A collaborer Ils l'ont compris Depuis le début Et cette image S'il devait aller jusqu'au bout Qu'on remontera C'est le virage raté Par Genetti Et Musée Qui se relève Qui attend Sachant que leur intérêt Est le même On n'a plus une médaille En championnat Du monde Sur route Depuis Utsunomiya En 1990 Quand on avait fait C'est inoubliable Doublé avec Danense Et DeWolf A 15 secondes Hervé Ferrigato Undertmark A 24 secondes Poutini A 44 secondes Le peloton Donc ça veut dire Que le peloton Ne reprend quasiment plus rien De toute façon Il fallait faire cela Et ne pas tirer Des poids morts Comme l'était devenu Inévitablement Des garçons comme Guidi Comme Chanteur Comme Poutini aussi Dans une certaine mesure Poutini qui est revenu Il est revenu Sur Hervé Ferrigato Undertmark On a donc un quatuor Mais Poutini n'a pas à rouler Evidemment La preuve Il est dernier Alors qui est-ce qui roule Undertmark Hervé Et Ferrigato Naturellement Et puis on doit avoir Le peloton là-bas plus loin Non il y a encore Deux coureurs Guidi et Tafi peut-être Oui c'est Tafi qui est sorti du peloton Guidi, Tafi Dont le but est de revenir Pour essayer d'aider Enfin de constituer un trio Avec Ferrigato Superbe championnat du monde Ce Fabrizio Guidi En sachant que Monsieur est devant Est-ce que Tafi Va rouler C'est une excellente question Mais je continue quand même Et je ne veux pas Créer de polémique Mais je me demande toujours Où était Tafi Dans la cause de jouer Les tours Dimanche dernier Enfin bon On n'est pas là Pour reparler ça Les écarts sont minimes Minimes 14 secondes L'avantage donc Demi-CV de Gianetti Sur ce quatuor Hervé Ferrigato Undersmark Et Foutini Qui ne passe pas Bien entendu A 24 secondes Tafi Et Guidi Et le peloton Est retombé à une minute Le peloton vient de perdre 16 secondes Ça ne s'entend pas Donc le seul homme Jusqu'ici A être parvenu A revenir S'extrait A véritablement du peloton C'est Tafi Depuis l'échappée C'est le seul Ça veut dire quand même Que les coureurs italiens N'étaient pas Dans le meilleur De leurs conditions Non plus Parce que Quand on voit Depuis combien de temps Ils roulent Derrière les hommes de tête Ils n'ont pas su revenir Donc ils sont quand même Un peu limités aujourd'hui Johan Musset Deux attaques Dont une attaque Très importante Qui a permis A ces deux hommes De se retrouver devant Petite déception Pour le moment Aussi C'est un garçon Comme Viran Qu'on n'a pas beaucoup vu Tandis que Guidi Ramène Tafi Six hommes En poursuite Alors maintenant Evidemment Ce sont trois italiens Voilà La menace Pour le duo Vient évidemment Des italiens Mais l'enseignement C'est quand même Que Hundertmark Et Ferrigato N'ont pas pu Hervé aussi N'ont pas pu suivre UCU et Gianetti Et le grand plateau Il va falloir essayer De l'emmener aussi Quand ça va monter Deux coureurs Qui sont aussi Ne l'oublions pas En pleine force de l'âge Muset Je vous le disais 31 ans Aujourd'hui Je l'ai assez dit Gianetti On a 32 Coureurs très mûrs Évidemment aussi Grosse expérience Ils n'auront plus jamais Je pense Ni l'un ni l'autre Enfin il ne faut jamais Jurer de rien Mais ils n'auront sans doute Plus jamais une occasion Comme celle-ci De devenir champion du monde Et regardez Même la RTB Elle fait inscrire Sur son maillot Et si on pouvait le pousser On le pousserait C'est vrai Avant toute objectivité 1 mètre 85 et 74 kilos Ça c'est pour Johan Muset 1 mètre 75 et 62 kilos Donc 10 centimètres de moins Et 12 kilos de moins Pour Gianetti Muset 68 victoires En 9 années professionnelles Louis dit c'est relevé Louis dit c'est relevé Et cette année Il a gagné 5 courses Muset Paris-Roubaix La Paysera-Bansol Le champion de Belgique Le Cécuie Mandelis Samuel Lebec Et récemment une étape Du Tour des Pouilles Au sprint Le peloton à 1.20 Le peloton qui lâche pour le moment Le peloton qui lâche prise 1 minute 20 Le peloton vient de perdre 40 secondes Dans l'espace de Moins de 10 kilomètres Est-ce que le peloton est résigné On peut le penser Oui tout à fait Et les chances En tout cas de médailles belges Sont plus grandes que jamais Ne parlons que de médailles Pour le moment Parce que ce Gianetti Va falloir se le partir De toute façon L'objectif est clair C'est pour ces deux hommes Pour essayer d'au moins Être sûr de l'or Et de l'argent C'est d'arriver ensemble Dans cette bosse-ci Au tour prochain Et après Soit ils arrivent ensemble Soit Gianetti lâche Musée Il est champion du monde Soit Musée reste avec Et alors au sprint On peut y croire Musée n'a jamais été battu Dans un sprint à deux Dans une grande course Jamais de sa carrière Donc l'objectif de Johan Aujourd'hui Maintenant Il doit être double Bien sûr De continuer à bien rouler A bien relayer Pour conserver un avantage Pour empêcher que ça revienne derrière Et puis deuxième objectif C'est de ne pas De ne pas Laisser partir Et Gianetti Et sur un effort Bref Il est capable Il est capable de résister Jusqu'où pourra-t-il aller Ce sera une des grandes énigmes De cette finale Stafi Et oui Mais c'est la situation Et Ferigato est lâchée Ferigato est lâchée A son tour Hervé aussi Hervé Et Poutini C'est Stafi qui part Équipier de Lyon Musée Mais voilà Stafi et Hundertmark Un autre duo Se constitue derrière Et on doit se marquer et lâcher Maintenant Stafi va revenir Il est costaud Stafi Oh oh Qu'est-ce qu'il est fort Stafi J'ai écouté hier Mes confrères italiens Qui me disaient Stafi qui pensait Qu'il est On doit se marquer En cours de la route Il est trop costaud Stafi Ça c'est bien Je trouve que c'est bien Parce que là Maintenant Cette course C'est la seule de l'année Qui se couvre Répétons-le Par nationalité Pas par sponsor Et là On se pose pas Question On a vu au championnat Aux Jeux Olympiques Pardon Que tous les coureurs MG avaient favorisé Richard Quelle que soit leur nationalité Ici pas de problème Stafi a le maillot italien Il s'en fait pas trop Même si nous Ça fait pas nécessairement Notre affaire Stafi joue évidemment Sa carte à lui C'est très bien C'est comme ça Qu'il faut le faire Il est à 22 secondes De Gianetti Et de Musée Et il sera tout seul Exactement Et sorti de Virenc Sorti de Virenc du peloton Est-ce qu'il va nous chercher Donc le point de l'aspiration Tafi est à 22 secondes Tout seul Il est là Il voit les voitures devant Undertmark Est à 31 secondes Poutini-Hervière 40 secondes Le peloton Dont tente de s'extrait Virenc Est à 1.20 Musée qui prend bien le relais au-dessus Regardez Imaginez un instant Dimanche dernier Il dit à certains de mes confères Allez Je me demande si je vais pas arrêter ma carrière Et il est dans une situation aujourd'hui Où il peut au pire envisager peut-être une médaille d'argent Avoir un titre mondial Huit jours après Et si vous lui demandez pourquoi il a Il est revenu sur sa décision Il vous dira que c'est à cause de son fils Gianni Gianni continue Et Dolander qui veut pas abandonner Qui passe maintenant devant nous Il veut aller au bout Dolander C'est bien comme mentalité Déjà hier chez les moins de 23 ans Ils sont tous arrivés C'était jamais C'est la première fois depuis très très longtemps Qu'on a une délégation belge au complet Qui termine Nos 4 coureurs sont arrivés hier Undertmark à 34 secondes On n'a rien rignoté Hervé Poutini-Stompuy Avec tout le respect que j'ai pour eux Ça explose là aussi dans le peloton maintenant Et Axel Merck c'est là bien à droite Il y a du Jalabert en tête aussi du groupe Ferigato on va voir Il y avait une 40 A mon avis Il y avait une 20 Bartoli Bartoli et Jalabert qui sortent Bartoli, Jalabert et Castile, Virenc Leblanc, Capucci, Bugno Julic Rominger, Dufault Ries, Merck Tonkov Ouais mais regardez Il y a presque une 20 C'est beaucoup Par rapport à Giannetti Franchement je vois pas comment ils peuvent faire J'espère qu'ils vont pas revenir trop vite sur Hervé Parce que sinon les français vont certainement Changer leur tactique Il est clair que Mais de toute façon ils doivent changer leur tactique tout de suite Ils sont en contact avec Bernard Cervé Maintenant c'est clair que Leblanc, Virenc et Jalabert Doivent pouvoir faire union sacrée Mais là se pose évidemment le gros problème Parce que je vais en voir mal Je vois pas qu'il y en ait un qui donne un coup de pédale de 3 pour l'autre Ils peuvent se le poser aujourd'hui Ils doivent se le poser, ils doivent Et Giannetti Musset qui ne se pose pas la moindre question Johan Musset qui est arrivé ici mardi soir 24h plus tôt que prévu Je vais vous dire si sa motivation était réelle 24h plus tôt que prévu Il est venu avec son épouse Véronique Avec son petit garçon Gianni Hier soir est arrivé le papa de Johan Musset Sans compter tous les supportés bien sûr Musset qui mercredi a fait une sortie d'entraînement Incroyable, il est parti à 10h du matin Il était parti pour 5h de route tout seul Mais après une demi-heure il a fait une rencontre Il a rencontré, vous a-t-il dit un excellent coureur Après avoir creusé un petit peu On s'est aperçu que c'était Laurent Jalabert Compagnon d'entraînement idéal évidemment pour lui Et au lieu de 5h ils ont fait 7h 7h de course Et quand on a parlé de ça avec Eddy Berck Eddy disait oui mais moi avant Mendrigio j'ai fait 12h et 12h tout seul Tandis que ça fait 3h30 chacun Tout le temps de la plaisanterie Mais dans 12h seul sur un vélo C'est un autre temps bien sûr Et sa fille qui espère encore pouvoir revenir sur le duo de tête Qui va bientôt en terminer avec le 14ème tour Un tour de la fin lorsqu'ils franchiront la ligne 16,800 km Et des perspectives de médailles à tout le moins De titre mondial même Réel aujourd'hui pour le cyclisme belge Qui ne s'est plus trouvé aussi bien dans une finale Depuis 1990 Depuis Otsunomiya où vous étiez Michel Herney Oui certainement c'est la plus belle position que les Belges ont depuis le Japon Le Japon justement là où ne veut pas aller Loan Musée je sais même si de lui Mais s'il est champion du monde aujourd'hui Il aura des arguments pour finir sa saison plus tôt 1 km de l'arrivée 17,800 km Ah s'il pouvait être là au même endroit Dans 25 minutes, 23 minutes Qu'est-ce qu'on ne donnerait pas dans la même position Qu'est-ce qu'on ferait la fête dans le cyclisme belge ? Non attention il faut battre Gialetti Mais le cyclisme belge a besoin de cela pour le moment Et un garçon comme Johan Musée Ça ferait le couronnement d'une carrière vraiment exemplaire Mais on est là pour essayer Malgré bien sûr nos affinités D'être le plus objectif possible Et dans ce contexte là Ce que fait Mauro Gianetti aujourd'hui Et s'allouer Et voilà l'équipe de France justement qui contre C'est normal Virang Jalabert C'est à l'équipe de France à prendre les choses en main dans le dernier tour C'est sa seule chance de salut Parce que pour le moment comme ils sont là Ils n'ont même pas une médaille Escarty là Bartoli Gris Bon quel groupe aussi ici Voilà et alors que le public est debout écrit Mauro Notre profession de journaliste ne nous permet pas de trier Johan Mais enfin on est avec lui Gianetti à domicile Musée à l'extérieur comme on dit en football Ils sont à un tour du bonheur Oh là là la clameur ici Le nom de Mauro Gianetti est scandé par une foule qui ne se sent plus Gianetti Musée Mais attention Taffi n'est pas loin du tout Regardez Taffi Il peut revenir Taffi Soyons en sûr Le dernier pointage de Taffi était de 20 secondes Il a perdu un tout petit peu Mais enfin il a maintenu 22 secondes pour Taffi A 16 km 800 d'arrivée Mais comme vous le dites Il est seul Et ça ne s'entend pas Ça ne s'entend pas Escarty qui fait des signes Jalabert Merck c'est toujours bien sûr dans ce groupe Et Merck Qu'il laisse faire Il a raison Et Jalabert relance 47 secondes Le retard de Hundertmark Qui est encore perdu Donc Hundertmark ne reviendra sans doute pas Alors la question elle est simple Michel avec 1 minute 20 de retard Est-ce que ces hommes peuvent encore rentrer ? Non parce qu'on voit quand même qu'ils ne s'entendent pas du tout Hervé Poutini Et Ferigato Passent avec 1 minute 6 secondes de retard Et maintenant Non ça ne s'entend pas Jalabert Bartoli Escarty Rominger Virenc Jekker Dufault Riz Leblanc Merck Julic Moléon est là aussi Cappucci Bugno Rebelline Et Tankov Voilà la composition du groupe des poursuivants A 1.21 Ils n'ont rien repris Et voilà déjà Musset et Gianetti Dans l'avant-dernière contre Regardez où est Tafi Il est tout prêt Gianetti se retourne Et voit un maillot bleu Il se parle Qui sait Et Musset va regarder Qui sait Il va voir qu'il y a le même cuissard que lui Il se dit chez les italiens Il n'y a que Tafi Alors qu'est-ce qu'il peut dire maintenant Musset Il y a deux attitudes Pour Tafi Ça veut dire que ça pose un problème Le retour de Tafi Mais il le connaît bien aussi Est-ce que Tafi ne peut pas Dans l'esprit de Musset Est-ce qu'il peut être quelqu'un qui peut l'aider C'est quand même assez délicat C'est délicat Ils ont intérêt à continuer à deux C'est quand on voit ce qui s'est passé à Paris-Roubaix Tafi a déjà Vouloir passer Est-ce que ça veut dire qu'il a vu Tafi C'est pas sûr Giannetti qui fait tout le travail Dans la côte Musset qui s'accroche De toute façon je ne pense pas Que Giannetti va chercher à lâcher Musset Dans cette côte-ci Les carrés trop faibles Je pense qu'il va attendre la dernière Mais enfin S'il ne se laisse que de seule possibilité De lâcher Musset Mais il diminue ses possibilités aussi Toujours Giannetti Musset Où est Tafi ? Ah il perd du temps Tafi Dans la côte Il est moins fort que les deux autres Il a perdu du temps Il a fait un très très gros effort aussi Il y a déjà longtemps qu'il est seul Sa fille est à 24 secondes L'écart est passé de 20 à 22 Maintenant 24 Quel championnat du monde Quel championnat du monde Quel championnat du monde Et voilà encore Et Merck dans la roue de Virenc Merck dans la roue de Virenc Qu'est-ce qu'Axel Merck c'est fort Moi je n'ai personnellement qu'un gré Mais il ne pouvait pas faire autrement C'est qu'on ne saura jamais Jusqu'où on aurait pu y aller Axel aujourd'hui Où est-ce qu'il revient Et Virenc regarde du mauvais côté Je continue et je persiste Et je signe De sa jeune carrière Axel Merck n'a jamais été aussi fort Qu'aujourd'hui Jamais Regardez ils ne sont plus qu'à trois Virenc triple champion du monde Double champion du monde Virenc triple vainqueur De la montagne autour de France Et Axel Merck Il y a encore des coureurs Qui passent maintenant Brochard, Casagrande Et toujours Gianetti avec MUSE Les Suisses Dix fois Il y a deux coureurs suisses Qui ont été champions du monde Hans Knecht en 1946 Et le dernier c'est Ferdi Kubler A Varese en 51 Il y a 45 ans Quand un Suisse n'a plus été champion du monde Et jamais évidemment un Tessinois Jamais, jamais, jamais Quant aux Belges On est les records man absolu On a 23 victoires 15 vainqueurs différents Trois fois Merck Trois fois Van Stenbergen Deux fois Rennes Deux fois Scott Deux fois Van Looij Deux fois Martens Je ne peux pas citer tous les autres Évidemment Le dernier Rudy Danens C'est à 6 ans Ça c'est pour les statistiques Je me demande tout doucement Si nos pulsations ne commencent pas A devenir aussi élevées Que celles des coureurs Ça devient difficile De toute façon Michel à partir de 200 Il faut vous arrêter Je vous donne 200 Vous ne pouvez plus Janethi toujours impressionnant Mais Samussemi Est capable de rester dans la eau Mais je me demande quand même Il va être intéressant De voir ce que Mussemi va faire Au sommet Parce que depuis qu'il s'est retourné Pour voir Et qu'il a reconnu A mon avis ta fille Il n'est plus passé Il y a peut-être un accord Entre les deux hommes Qui fait que Janethi Passe ici Et qu'après ta fille Que Mussemi Roule dans la descente Ça c'est possible aussi C'est ça qui va se passer Oui oui regardez Mussemi arrive Janethi est en plus Un grimpeur C'est maintenant Mussemi Qui fait sa partie de travail Sur cette portion aussi On va avoir bientôt Le temps de passage Donc pour que vous sachiez Exactement où on se trouve Au sommet de Coman Au 471 mètres d'altitude Après donc très exactement 2,8 km Sur ce parcours Ça veut donc dire Qu'il reste 14 km Avant l'arrivée 14 km On va voir l'écart 24 secondes Taffy Je crois Le Dursmark est à une minute Non ça ne peut pas revenir Non il n'est pas encore là Taffy Non 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 Les écarts sont plus bons Et tout a été repris Derrière Taffy Donc Taffy a perdu Beaucoup beaucoup de temps Sur la côte Et Viran qui emmène Et regardez moi cette image De Richard Viran Jani Bougnot Et Axel Merck Bartoli revient on dirait Oui bien vu Oui bien vu Ça veut aussi dire Qu'un garçon comme Riff N'est quand même pas Dans sa forme On disait qu'il fallait absolument Sortir du Tour d'Espagne Pour être champion du monde C'est vrai avec Giannetti C'est faux avec Musset Je souhaite ce drapeau La descente Et malgré tout Au milieu de tous les moraux On entend quelques Allé Johan ici 52 secondes Et on se parle encore Dans la descente Entre Giannetti et Musset On se croirait presque À la finale Dans Liège-Bastogne Liège Ou du Amstel Gold 3 J'espère que le troisième coureur Pourra passer la ligne d'arrivée Oui Parce qu'hier Hier c'était vraiment Il faut aussi le dire Absolument lamentable Au niveau de l'organisation À partir du dixième coureur Ils ont tous dû se faufiler Entre le public Les barrières Oui C'est vrai que là Au niveau de l'organisation Il y a quand même Des choses à roi Dans une empreinte aussi importante Que le championnat du monde Notamment quand on va chercher Des accrédits d'assaut Hein Michel Ah oui Là il faut le temps Alors Giannetti Bien je crois que Ne vendons pas Trop vite la peau de l'ours C'est vrai que Tout peut arriver Mais Musée va l'être Très lucide Et je pense que Dans le pire des cas On va voir une médaille d'argent Aujourd'hui Mais on doit Dans la situation actuelle On ne peut pas S'enlever J'ai l'espéré plus Évidemment Une médaille d'argent C'est bien Mais d'autre part Un championnat du monde La deuxième place C'est la plus mauvaise Le meilleur classement De Johan Musée Dans un championnat du monde C'est quatrième C'était à Oslo Les gens profitent aussi En parlant d'Oslo Pour avoir quand même Une petite pensée Pour Lance Armstrong Qui souffre pour le moment Qui entame Le combat le plus dur De sa carrière Je me souviens Qu'il était Il était venu Au mois d'avril Au contre la monde du coeur Pour les petits enfants Pour la fondation de la recherche En cardiologie pédiatrique Il a un coeur grand Comme ça Et on est de tout coeur Avec Avec Armstrong Qui lutte donc Contre la maladie A l'heure qu'il est 54 secondes Pour Tapie Une douce Pour le peloton Je crois que les deux hommes Doivent commencer à comprendre Qu'ils vont se disputer La victoire Rappelons quand même Que c'est à 95 km de l'arrivée Que sous l'impulsion De Gianetti Ces hommes se sont détachés 95 km de l'arrivée C'était loin Musset qui nous disait Oh oui mais ça va être calme Jusqu'à 3-4 tours de l'arrivée Et puis tout va exploser Moi le premier C'est ça Et c'est Musset Qui a provoqué cette attaque Qui a attaqué Il y a de ça Deux tours Et le seul Qui a été capable De revenir sur Musset C'est Gianetti On rappellera Qu'il avait déjà attaqué Une fois avant Ce sont les deux coureurs Les plus offensifs Et les plus audacieux aussi Qui se trouvent là Maintenant devant Mais maintenant Maintenant Johan Musset Va devoir se méfier On va arriver Au pied De la dernière difficulté Du jour C'est la Crespera Et regardez encore Ce trio en contre-attaque Et si on mettait Axel Sur le podium En troisième position Il est là avec Viren Et avec Bartoli Quelle course des Belges Et quand hier Vous m'avez dit Michel Dernis Que si Merck C'était au-delà Je peux le dire maintenant Au-delà de la dixième place Aujourd'hui vous seriez déçus Et bien vous aviez raison J'ai pas souvent vu Axel Dans la condition Qu'il a pour le moment Et aussi confiant Que ce qu'il était Ces trois quarts Des derniers jours C'est pour ça Que je pouvais mouiller un peu Et là aussi Je connais deux dames Amaze Qui sont devant leur écran Et qui doivent aussi avoir Le cardio fréquence Mais elles n'en ont pas Évidemment Très très haut Avec Claudine et Sabrina Et alors il y a Édouard Domasso Qui est ici aussi Mais lui Il est sur place Il est tout près De la ligne d'arrivée Mais pour le moment Ceux qui Crobent le plus C'est la famille Museu Et tous les supporters Très nombreux Johan Museu Qui sait Que pour lui 80% de ses chances D'être champion du monde Vont se jouer maintenant Là un peu plus loin Quand on va tourner à gauche Parce que Giannetti Qui connaît Museu évidemment Et Giannetti doit lâcher Museu S'il veut être champion du monde Ici chez lui Et il va donc rester Cette fameuse côte De Crespera Alors que Viren Continue à faire un travail Terrible Et va revenir sur Tafi On va donc avoir Quatre hommes en poursuite Et forcément Merck qui ne passe pas Qui fait la course parfaite Mais donc Cette dernière côte 1900 mètres Là où Fausto Coppi Était devenu champion du monde En 1953 La dernière fois aussi Pour encore parler chiffres Que le Tessin avait organisé Un championnat du monde C'était à Mendrizio Il y a tout juste 25 ans Un quart de siècle Et le papa de ce numéro 53 Un certain Eddy Merck C'était devenu Champion du monde Les deux seuls coureurs Couronnés champions du monde Dans le Tessin S'appellent donc Fausto Coppi Eddy Merck Et le troisième Ce sera Mauro Giannetti Ou Johan Museu Il y en a de plus en plus De chances C'est maintenant que Museu Il le sait Et regardez Merck Qui vient à la hauteur de Museu C'est très important 55 secondes de retard Du groupe Du groupe virant Qu'Axel Merck C'est très important La présence d'Eddy On sait que Johan a besoin De ce genre de petit conseil C'est un coureur Qui a besoin Psychologiquement aussi D'être entouré D'être suivi Et qu'est-ce qu'Eddy Et Teddy Mais c'est clair Il faut que tu tiennes Dans cette côte Oui Eddy lui a dit aussi Il lui a certainement dit aussi Qu'Axel était derrière Pour compter Et qu'il avait quand même 55 secondes d'avance Donc pour Johan C'est assez important De savoir l'écart Qu'il y a pour le moment Avec Musset et Merck Quand le passé et le futur Se réunissent au présent Voilà comment je réunirais Ce qui se passe pour le moment Deux générations Et qui démontrent évidemment Qu'il ne faut pas être trop nombreux Non plus Pour avoir de la qualité Et dire que Frank Vandenbrouck Qui nous écoute aussi Et qui est chez lui Aurait pu être là Ne répond pas trop non plus Mais c'est vrai Dans la forme qui était la sienne Je suis sûr qu'il aurait été Parmi les meilleurs également Moro Gianetti Coureur Suisse de 32 ans Johan Musset Belge 31 ans aujourd'hui Ils vont se disputer maintenant La victoire finale La côte de Crespera Dont le pied est situé A 6 km 400 de l'arrivée Décart 55 secondes de retard Pour Bartolivir Envers Stafi Et 1.25 Pour le peloton On a vu que Gianetti A voulu faire passer Musset Et Musset est resté dans la route Parce que pour lui C'est beaucoup plus important De Russie Il ne peut pas laisser passer Il ne peut pas passer Devant Gianetti Ici dans la cour Défaite importante aussi De Rominger et de Tzoulet Et de Dufault S'ils avaient été bien Ils auraient dû Appérativement être dans ce groupe Si Jalaber n'y est pas non plus Le Blanc n'y est pas non plus Ne l'oublions pas Ça fait quand même Beaucoup de monde Qui n'est pas dans ce groupe Et voilà On doit être attentif Parce que si Gianetti Ne veut pas hypothéquer ses chances Entendons-nous bien Si Musset est avec Gianetti Au sommet de cette côte Il aura fait 70% Mais pas 100% Parce que Gianetti est un roublard Il peut aller très très vite au sprint Gianetti méfiance Méfiance Mais 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 Musset sait Ce qu'il doit faire Il doit fuser plus longtemps La première partie Et la partie la moins dure On va lire quand même les plateaux Musset est le petit plateau Et le Gianetti aussi L'écart Bon ils ont grignoté 2 secondes Les 4 poursuivants 53 secondes de retard Pour Bartoli Virante Merci Tafi Et donc on peut dire De toute façon Qu'on aura 2 Belges Dans les 6 premiers Dans le pire des cas Et qu'on va avoir une médaille Mais on peut avoir La médaille 2 Et la médaille de bronze C'est le meilleur des 4 figures Evidemment Et la médaille de bronze Et la médaille de bronze Et nouvelle attaque Et c'est Mers qui va derrière C'est Bartoli Mers qui va encore derrière Bartoli Le peloton est à une 55 C'est fini pour le peloton Alors Gianetti Musset ensemble Oh là là Quel final Est-ce qu'on a prévu un drapeau Bell Ou 2 Je ne sais pas Je ne sais pas Ce qui doit être prévu Alors Gianetti Musset On va aller chercher Le deuxième palier Et je pense Si Gianetti doit tenter Quelque chose Ce sera à ce moment là C'est intéressant De voir derrière Si ça Oui C'est ce que dit Musset d'ailleurs Parce qu'il regardait aussi C'est ce qu'il y a à ce moment là La deuxième La deuxième maintenant Musset se remet debout 5 km de l'arrivée 500 mètres du sommet 500 mètres pour se battre Qui s'imagine que c'est le mur des Gramont Il ne peut rien lui arriver Quel de beau coureur Quel de beau coureur Et c'est Musset qui va essayer quelque chose 40% de chance d'être champion du monde Maintenant il en a 60 Mais tout ça c'est la théorie évidemment Après autant de kilomètres Après 252 kilomètres Un sprint à deux Et voilà encore Merckx Qui va dans la roue de qui ? C'est Bartoli je crois une nouvelle fois Axel Merckx Derrière Bartoli Saffi essaye Viran qui n'est pas le plus fort des 4 C'est certain Mais On se bat là pour la médaille de bronze Michel Et Merckx qui est le seul à savoir suivre Bartoli Quelle course Axel Merckx Je crois que ceux qui doutaient De son potentiel Et de ce dont il est capable de faire Pendant les années à venir Doivent s'admettre aujourd'hui Qu'ils se sont trompés Merckx En quatrième position pour le moment Une minute Mussev Gianetti Tout va se jouer entre ces deux coureurs Johan Musset Oh oui Il était une heure et demie de plus Dimanche dernier Lorsqu'il disait donc Qu'il allait sans doute arrêter sa carrière Qu'il y pensait en tout cas Et le voici en mesure d'être champion du monde Oui et on voit que Johan fait le maximum pour garder l'avance qu'il a dans la descente Et je regarde mes confrères de la BRT qui soufflent véritablement comme moi Jalabert, Bugno ils sont battus Dufro, Rebelline, Rominger Stankov, Escartin, Julic et Ries A 1'42 le peloton Alors Merckx Gianetti Bussez Gianetti Excusez-moi Merckx est à 1'10 C'est pour ça que je vous disais ça C'est parce qu'à ce moment Albin Delso montrait que le retard de Bartoli Et de Merckx est de 1'10 Et bien maintenant le problème c'est que Si Gianetti gagne on va être déçus Très déçus Parce qu'avec la coupe que Mussez a faite 2 km de l'arrivée Il y a un coureur qui va être doublé là devant Évidemment maintenant on commence à se regarder C'est normal Ce moment c'est pas Glenn Dolander Qui pourrait peut-être emmener le sprint pour Mussez Non je plaisante évidemment Il ne peut pas le faire Et maintenant on se regarde On sait bien que Il y en a des deux qui sera pas content C'est comme ça Mussez Et alors pour ce qui est de Gianetti Il sera dans l'équipe de la Française des Jeux l'année prochaine Il sera donc pas un équipier d'Axel Merckx Il ira chez Marc Madiot Mussez et Gianetti Je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire Il faut regarder mesdames et messieurs Il faut regarder Il faut voir derrière comment il roule Donc toujours Bartelier Merckx à deux en poursuite Viran qui est à fi Ne reviennent pas Mais Bartelier plus rapide qu'Axel quand même au sprint Normalement Normalement C'est difficile à dire avec le nombre de kilomètres qui a été effectué aujourd'hui Le dernier kilomètre Oh nous n'étions pas Je n'étais pas personnellement au Japon C'est la première fois de ma carrière J'ai l'occasion de commenter un championnat du monde Avec une chance De De Maillot Ça serait formidable pour nous Mais de toute façon Gianetti Va être poussé Soufflé Et par le public Qui est entièrement voué à sa cause J'en était évidemment qu'il sait qu'il ne peut pas passer devant Ah Johan Musier de bien gérer son sprint Regardez qui est là Bartelier avec Merckx Merckx au pire quatrième aujourd'hui Au pire Rendez-vous compte Voilà Voilà le moment qu'on attend Musier en tête Gianetti en deuxième position Attention ils sont revenus à 38 secondes Merckx et Bartoli Regardez ça Et là à gauche il y a le stand des Belges Et Michel Dernis je ne sais plus dire un mot Et voilà Dolander qui passe devant nous Avec un tour de retard Il va aller jusqu'au bout Musier qui va donc emmener le sprint Et Gianetti qui le lance Gianetti qui le lance Gianetti qui le lance Jeanetti qui le lance Jeanetti est parti Gianetti qui doit essayer de surprendre Musier C'est parti de terriblement loin Johan Musier va être champion du monde Gianetti derrière Oui Et une récompense extraordinaire Pour Johan Musier Qui est champion du monde Mesdames et Messieurs Johan Musier est champion du monde Une course splendide Et derrière voilà Axel Merckx qui va se battre Pour essayer peut-être De monter sur le podium Même si Viran crevait Mais quelle course incroyable Johan Musier est champion du monde Et derrière Bartoli emmène Axel normalement n'est pas un sprinter Mais après la course Il a fait Bartoli Troisième mais quatrième Ne sera pas sur le podium Cinquième Viran Sixième Tafis Johan Musier Champion du monde Six ans après Rudy Danens C'est extraordinaire Ce qui vient de se passer Aujourd'hui J'ai fait la fête de la lancer J'ai fait la sightse Ioan statuba accompagné Alli J'ai fait la laissignité mais quelle importance Rominger qui emmène de loin ouais mais c'est encore Jalaber qui saute Rébelline et Rominger et dire que Johan Mussel nous disait encore je ne peux pas être champion du monde de ceci je suis là et on va entendre l'abra-banson c'est vrai que si Axel Merck ça aurait pu être troisième le bonheur aurait été total et pourtant il n'est pas passé loin on revoit ce sprint il n'y a pas eu de discussion je vous disais il n'a jamais perdu un sprint à deux rires ils ont bonheur Johan Mussel dans les bras de Merck l'image qui se trouve ici devant nous un cyclisme belge totalement trouvé et je crois que ça vaudra toutes les conclusions Mussel Merck je vous l'ai déjà dit c'est le passé et le futur réunis au présent formidable et cette image qui vaut tout hein c'est le 16e vainqueur belge dans un championnat du monde après Georges Rohns en 28 après Carl Kahrs en 34 Jean Ars en 35 Eloi Mullenberg en 37 Rick Scott en 48 j'avais oublié Marcel Kint en 38 Rick Van Steenbergen en 49 Van Looij en 60 et en 61 Bait en 63 Edi Merck en 67 71 et en 74 Montserret en 70 Martens en 76 Martens encore en 81 Crickilion en 84 et Danens en 1990 non non depuis Crickilion en 84 depuis 12 ans nous n'avions eu que Rudy Danens et maintenant c'est donc Johan Musset qui est champion du monde et déjà je vous rassure pendant que je vous parle vous n'entendez plus Michel Dernis je rassure ses proches il n'est pas tombé en dessous de la table il est simplement parti pour faire plus que son métier de consultant et pour déjà aller recueillir des impressions pour notre week-end sportif que vous ne manquerez évidemment pas de suivre tout à l'heure il a fallu improviser dans le dernier tour et voilà pendant que Giannetti répond question de nos confrères on va bientôt avoir le podium donc c'est le 16e vainqueur différent belge au total ça porte à 24 le nombre de succès belge au championnat du monde nous sommes de loin le pays qui a le plus souvent été champion du monde les italiens l'ont été 15 fois les néerlandais 7 fois les suisses 2 fois les allemands 2 fois les français l'ont été 7 fois seulement 7 champions du monde et donc 24e succès belge Johan Musset dont le taux de Grèce un petit détail était de 6% ces derniers jours et avant qu'il passe dans une équipe italienne il était de 10% ça veut dire qu'il a travaillé à tous les niveaux et bien on n'est pas prêt d'oublier Lugano et ce Tessin copie Merckx et maintenant Musset Johan Musset qui est quelque part derrière le podium il va recevoir son maillot de champion du monde et on revoit vous voyez Giannetti est obligé aux 150 mètres de lancer l'attaque il y a comme ça et Musset avait très bien compris il ne s'est pas trompé dans ses braquets on ne la lui fait pas et là déjà il s'est retourné au moment où il s'est retourné il a compris il en replace une petite et là il a vu les champions du monde il se retrouve pour la deuxième fois et maintenant il a tout le temps de lever les bras au ciel et de savourer savourer ce bonheur je viens du monde une course vraiment extraordinaire de votre part vous êtes parti de loin avec un groupe de 12 et puis c'est vous qui avez fait la différence nous sommes un échappé mais le bon il y a beaucoup de bonnes avec des favoris comme Giannetti trois Suisses et deux Italiens et moi j'ai eu un peu en réserve en début mais à la fin je suis très bon jamais eu peur dans le dernier tour que Mauro Giannetti essaye quelque chose normalement lui est le meilleur grimpeur que moi aujourd'hui je suis très fort je dis je roule un peu en réserve et pour battre lui on sprint bon merci Johan Musée au champion du monde c'est la consécration voilà et comme le dit mon confrère suisse à juste titre c'est la consécration évidemment pour notre Johan Musée national c'est sa sixième victoire de la saison ben oui il ne portera plus le maillot de champion de Belgique ça c'est déjà clair il n'y aura plus le maillot de champion de Belgique il n'y aura plus il a trop de maillots il a le maillot de champion de Belgique il a le maillot de la coupe du monde et maintenant il a le maillot du champion du monde il fait vraiment une collection il avait déjà eu le jaune et le vert le seul maillot qui lui manque maintenant c'est le maillot à poids de la montagne je plaisante mais c'est évidemment la 69ème victoire de la carrière de Johan Musée qui a gagné le tour des flambres deux fois l'Amstel Goldtrace je ne peux pas vous citer les 69 succès qui ont été les siens mais ce garçon qui est né un 13 octobre vous entendez bien répétons-le c'est le jour de son 31ème anniversaire un 13 octobre 1965 à Varzana qui vit à Histel en Flandre occidentale un fils du littoral donc c'est la consécration il est monté sur un vélo de route jusqu'à l'âge de 20 ans n'oublions pas il venait essentiellement du cyclocross son premier club le Zeme ça veut dire les mouettes les mouettes d'ostand il a pris sa première licence seulement en 1980 et en fait après le cyclocross c'est tout simplement son médecin de famille qui l'a orienté vers la route il est vrai qu'avec son papa Eddy il avait quand même quelqu'un d'important dans son entourage le père Garagis qui fut professionnel six mois aux côtés de Franz Verbeek mais qui a stoppé tout simplement pour permettre à sa famille de pouvoir nourrir sa famille à l'époque d'ailleurs il était avec Franz Verbeek qui était sponsorisé par une marque de whisky le musée qui a longtemps hésité il était un très très bon un habile extérieur gauche dans les catégories de jeunes 20 à 30 buts par saison à 15 ans il a même failli être transféré à Ostand et pour notre plus grand bonheur évidemment il en est venu au cyclisme mais maintenant je vous en fais le serment aujourd'hui déjà j'avais un doute mais maintenant je ne croirai plus jamais ce que Johan Musset me raconte lorsqu'il nous dit à tous mais droit dans les yeux je n'ai aucune chance sur un parcours comme ça c'est trop dur pour moi c'est trop dur pour moi comme il me le dit même pour essayer de le faire pour crédibiliser ce que je veux dire non et aujourd'hui il devient champion du monde enfin pour ça il peut encore nous bluffer souvent évidemment on ne demande pas mieux et là on revoit un moment très important où Musset avait déjà compris que l'essentiel était fait c'est au sommet au sommet de la côte et cette image qu'on ne se lassera pas de vous remontrer le ralenti le bonheur les bras écartés au maximum et on va sans doute avoir ce podium je ne sais pas où se trouvent Véronique et Gianni sa femme et son et son petit garçon mais ils ne doivent pas être loin ils ne doivent pas être loin et le bonheur doit être fabuleux alors que mon confrère de la télévision suisse italienne me fait un signe de dire mais quelle chance tu as toi chez moi en plus et c'est dommage c'est dommage évidemment qu'on n'ait pas une quatrième marque de podium parce qu'Axel Merth aurait mérité je peux vous le dire tout de suite avoir des interviews ici il faut complètement oublier car on est envahi il n'y a pas moyen du tout que les coureurs passent par contre le week-end sportif bien sûr notre travail va continuer maintenant mais je me tais un duel homme élite premier champion du monde et médaille d'or je signale aussi à tout le monde à bruxelles parce que c'est important j'imagine que Johan Musset rentre ce soir pas question pour lui de faire la fête ici et je crois qu'il a un avion à 8h50 à Milan donc si vous voulez calculer être nombreux à venir le voir à l'aéroport faut pas vous gêner vous calculez une bonne heure donc à mon avis aux alentours de 22h Musset va arriver à Zaventem ce soir à moins évidemment qu'entre temps il ait changé de programme ça c'est autre chose mais ce sont les informations que moi j'ai l'échange vide d'avis Musset la preuve encore dimanche dernier est-ce que c'est Et voilà Eddy Merckx qui vient juste de me rejoindre, formidable, pendant que Johan Museu est là. On va vivre ça ensemble, on va vivre cette Brabanson ensemble, c'est le deuxième titre d'Eddy Merckx en l'espace de 10 ans. Il est arrivé en 86 comme coach à Colorado Springs et après Utsunomiya. Eddy, une image. Ben Eddy, j'ai pas de question, et alors, et alors ? C'est extraordinaire, vraiment. Aujourd'hui c'est une très grande journée pour le cyclisme belge. Je crois que Johan aujourd'hui a vraiment adoré le blason, un champion de l'envégure de Johan qui souvent ne croit pas dans ses possibilités. Par exemple, le circuit d'Agrigento était beaucoup moins dur que celui-ci. Bon, il a fallu peut-être cette désillusion à Paris Tour pour se le remotiver à 200% et voilà le résultat. Comment vous, vous avez vécu ce dernier tour ? Je l'ai vécu, bien sûr. Vous l'avez vécu à la fois comme coach et comme père aussi, hein ? Oui, bien sûr, je pense que je l'ai dit. Axel a fait une course exemplaire. Il savait qu'il était mieux qu'au Tour d'Espagne. Et bon, je pense que... Je lui manquais un petit peu, c'est encore un peu d'audace. On va vite écouter l'hymne national et on fait la conclusion ensemble. On écoute l'hymne national, c'est un moment trop rare. On écoute l'hymne national, c'est un moment trop rare. Voilà un moment de bonheur intense. je disais dit sa couronne aussi c'est le couronnement d'une carrière aussi maintenant aujourd'hui oui bien sûr quand on voit musée c'est vraiment extraordinaire pour lui parce qu'il mérite et puis non seulement musée c'est bien mais axel 24 ans qui est là qui lutte pour la 3e place pour la médaille de bronze je pense que bon c'est vraiment un renouveau lui franck je pense que c'est d'autres jeunes qui a trois exemples sur eux parce que je pense que c'est à force de travailler de s'entraîner qu'on récolte des résultats il ya aussi votre travail est dit donc je le disais depuis dix ans maintenant la tête de l'équipe nationale il ya eu le tsunami ya il n'y a plus une seule médaille depuis mais il ya eu votre travail et pas seulement au niveau de votre impact mais qu'est ce que vous avez dû apporter aussi psychologiquement à musée parce que quand il dit à toute la presse droit dans les yeux c'est trop dur pour moi qu'il est champion du monde aujourd'hui il ya quand même dû se passer quelque chose oui mais c'est à partir du moment où musée vient déjà un jour plus tôt qui va faire cette heure mercredi je pense que il faut plus de grand chose on sait qu'il est il est motivé à 200% et et bon c'est dommage que ça n'arrive pas plus souvent alors comme on dit mais c'est vrai c'est comme un entraîneur en football je vous donne pas le résultat d'un doré que vous allez déçu d'ailleurs c'est comme en football quand une équipe marche bel entraîneur il est bon inévitablement mais c'est un bilan très positif parce que déjà hier nos quatre jeunes avaient terminé avait terminé l'épreuve aujourd'hui on avait dira deux belges dans le coup même un dolander a voulu à voulu aller jusqu'au bout je disais pour essayer de faire une image qu'avec musée et merckx c'était un petit peu le passé et le futur réuni au présent vous croyez que c'est un peu comme ça qu'on peut conclure je pense que oui je pense que bon ce qu'elle a fait aujourd'hui c'est bien la preuve qu'il a quelque chose en lui et que dans les prochaines années je pense qu'il remontre encore autre chose alors le dernier vainqueur ici dans le testin c'était vous il ya tout juste 25 ans nous on va demander la candidature du testin chaque fois absolument oui ce serait formidable voilà votre mot de la fin votre enseignement votre conclusion votre coup de coeur maintenant en essayant de prendre un petit peu plus de recul un peu moins de passion qu'est ce que vous avez encore une chose à dire je dirais félicitations à yohann et axel et à tous ceux qui le suivent et qui qui font tout pour le sport voilà un eddie merckx très très ému brillant et je voudrais quand même préciser pour tous les supporters de musée si vous voulez l'attendre n'allez pas à 20 thèmes il n'y sera pas ce soir il va rester ici faire la fête peut-être avec nous pourquoi pas et certainement avec avec eddie j'imagine je vois mal eddie rentrer ce soir ça je peux déjà vous le dire aussi c'est trop rare comme moment de bonheur et donc ce qui va se passer maintenant c'est que musée va aller en l'italie demain axel lui va retourner un tout petit peu à monaco avant de rentrer sans doute en italie et vous je pense qu'il va aller directement à l'italie pour faire l'antirain piedmont une des deux et puis tout de lombardie donc il va falloir attendre jusque quand pour que le public belge puisse admirer ses vedettes après le tour de lombardie alors ah bah je pense que bon ils sont tous musée d'accord en pleine bagarre pour la coupe du monde donc je pense à fait normal qu'il essaye en cause de gagner cette coupe du monde